Nous allons apprendre ici à développer un site d'agence immobilière. Il s'agit du développement d'un site professionnel, un site professionnel, complètement professionnel. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir être capable de développer un site complètement responsable, vraiment animé pour n'importe quel type d'entreprise que vous avez. Il s'agit d'une agence immobilière, d'une agence de communication, de votre restaurant, de votre entreprise. Vous serez capable de développer des sites complètement responsibles, animés et beaucoup plus professionnels ici. Dans cette vidéo, nous allons apprendre énormément d'informations, énormément de connaissances en CSS, en JavaScript. Nous allons apprendre des différents types d'animations responsives. Nous allons apprendre à définir des sections, à utiliser le BME, Block Element, Modifier. Nous allons apprendre ici comment vous pouvez positionner des différents types d'éléments avec le Grid Layout, Display Flets. Nous allons apprendre à créer des colonnes, nous allons apprendre à créer des lignes, à pouvoir centrer chacun des éléments, à créer des différents types d'animations avec du JavaScript. Donc ici, il s'agit d'un site vraiment propre, vraiment propre, très très propre. Nous allons apprendre ici des techniques professionnelles. Et quand nous allons commencer par scroller vers le bas, vous allez voir les différents types d'animations que nous avons essayé d'ajouter ici. Donc si je commence par aller en bas, vraiment vous voyez. Donc là, maintenant, là, 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 l'entête, le Red Air, ça sort maintenant de façon animée et ça quitte le haut vers le bas. Regardez, je retourne là-bas, ça fait comme ça. Et une fois que je commence par scroller, voilà, ça vient comme ça. Voyez-nous, et je commence par scroller. Regardez, l'animation est ici. Voilà, à propos, la section d'à propos, ça apparaît. Donc ça sort de gauche vers la droite. Voyez-nous, de façon très douce. Donc regardez, je quitte, ça disparaît, je monte, ça apparaît. Je quitte, ça disparaît, je monte, ça apparaît ici. Et quand je descends, je descends, je descends, je saute cette section. Et il y a une autre section qui va apparaître encore en bas complètement. Regardez, donc la section de propriété, envie d'être. Voyez-nous. Donc quand je vais remonter, maintenant, ça va disparaître. Regardez, ça disparaît complètement. Voyez-nous. Et quand je remonte ici, ça va encore apparaître de façon douce. Voyez-nous. Donc, nous allons apprendre à réaliser tout ce type d'animation. Et quand je suvole chacun des éléments, ça dit chacun des éléments, les quatre qui sont ici, ou chacun des appartements qui sont ici. Donc, appartements, maisons modernes, appartements, je sais quoi. C'est vraiment animé. Donc, je continue encore, il y a une autre section ici, la section de témoignage. Donc, je sors, je reviens. Je sors, je reviens. Voyez-moi. Et j'aime ici des slides ici. Donc, quand je clique ici, voyez, de façon animée. Et quand je continue, il y a une autre section qui va apparaître. Voyez-nous contacter, la section de contact. Ça sort, ça va apparaître. Voyez-moi ainsi de suite. Donc, tous ces éléments, nous avons développé ça en utilisant uniquement du JavaScript. Avec la CSS et puis du JavaScript, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de plugin ici. Donc, nous allons apprendre à côté de tout appartement de zéro. Voyez-moi. Et aussi, je vais vous montrer, voyez, si vous êtes ici, voyez, chaque élément, chaque section sur laquelle vous êtes, vous allez voir que les menus qui dirigent vers ces sections, ces menus sont activés. Voyez, pour le moment, nous sommes sur la page d'accueil, nous sommes sur la page d'accueil, la section éroquée ici. Donc, accueil est activé. Quand je descends sur la section à propos, vous allez constater que directement, le menu à propos aussi est activé. Voyez, regardez ici. Et si je descends aussi sur la section de propriété, voyez, des maisons, je suis, voyez, c'est activé aussi. Je sors, je descends sur la section de témoignage, c'est active. Et aussi, la section de contact aussi, c'est active. Et il y a aussi le scroll douce, voyez, donc, la navigation douce. Donc, quand je vais cliquer sur la propos, voyez, ça remonte de façon, et, 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 truc là, là, animé de façon douceur en utilisant le smooth, faire le haut, voyez, donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la partie responsable, quand on vient ici, je clique ici, inspectez, vous allez voir, c'est totalement responsable. Donc, je vais sélectionner les téléphones portables, voyez, et ici, voyez, donc, directement les différents menus sont cachés, voyez, ils sont cachés. Et quand je fais comme ça, ça va apparaître comme ça, voyez, aussi, ça aussi, c'est un autre type d'animation. Donc, excusez-moi, c'est un autre type d'animation, voyez, donc, quand il fait comme ça, ça disparaît tout en remontant vers le haut. Et quand je clique, ça descend du haut vers le bas, voyez, du haut vers le bas. Donc, nous allons apprendre à réaliser ce type d'animation. Il s'agit d'animation très avancée que vous allez trouver sur la majorité des secteurs professionnels, voyez, donc, j'insiste sur les sites très bien. Il s'agit pas simplement des secteurs pour faire rapidement de pratique. Donc, ici, nous allons apprendre à faire des choses pro, voyez, donc, il s'agit des animations que vous allez trouver un peu partout, voyez, et quand je monte comme ça, voyez, ça fait comme ça. Et voilà, les éléments commencent pas à apparaître. Et si vous regardez très bien, même les différentes images qui sont ici, voyez, ici, maintenant, ça devient très responsable. Et vous regardez très bien ici, voyez, donc, ici, nous allons utiliser uniquement des colonnes et des grilles pour faire cette partie d'animation, par exemple, cette partie du responsable, voyez, et il faut que le site soit totalement adapté à divers types de décans, voyez. Voilà ce que nous allons apprendre à développer dans cette partie de vidéo. Je sais que cette vidéo va vous, va forcément vous plaire. Donc, ce que vous allez faire, donnez-moi un pouce blé, partagez, commentez pour aider beaucoup le site. Et abonnez-vous pour aider la chaîne plus tôt. Et abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Je veux que vous soyez abonné pour aider à booster la chaîne. Donc, rapidement, on va commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour commencer rapidement, je viens ici, j'ai créé un dossier, ce qui est nommé site immobilier. Et dedans, j'ai créé un sous-dossier, images dans lequel j'ai mis des images, toutes les images que nous allons utiliser. Je vais déposer le code source sur GitHub et je mets le lien. Le lien est en bas, en bas, dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez aller, ceux qui ont besoin du code source de ce site, vous allez trouver ça dans la description. Donc, ici, je crée le fichier index.html. Je crée style.css.t script.js. Donc, ce que je vais faire ici, rapidement, je vais lancer ça. Donc, je lance ici. Et ici, je mets agence immobilière modèle. Voilà. Donc, je vais lier maintenant le CSS. Voilà. Et après ça, je vais lier maintenant le JavaScript. Donc, je viens ici. Je mets script. Voilà. Donc, je lis. Et tout est propre maintenant. Voilà. Donc, nous allons faire partie, complètement, d'une page branche. Donc, je vais ouvrir ça. Nous allons commencer avec une page branche. Et nous allons essayer de décortiquer un à un, chaque partie. Donc, voilà comment nous allons travailler. Quand nous venons ici, sur chaque partie de ce site. Nous allons, au fait, au fait supposer que. Ou bien, au fait définir chaque partie du site comme une section. Voilà. Quelque soit l'entête qui vient soit, et les sections d'à propos, les sections de bannière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout cela comme une section dans laquelle nous allons mettre des éléments. Donc, je commence rapidement avec l'entête. Donc, quand je viens ici, commenter, je commence avec le reader. Ici, le reader qui est ici. Quand je commence par scroller, vous allez voir que le reader se plaque en haut ici. Donc, c'est un comportement sticky. Pas de sticky. Donc, un reader qui s'accroche en haut. Le son défile. Donc, je vais venir ici. Je vais créer le reader ici. Donc, je vais ici, reader. Je vais lui ajouter une case que je vais nommer ici. Sticky reader. Voilà. Sticky reader. Voilà. À l'intérieur de ça, vous allez voir. Vous allez voir que les éléments qui sont dans le reader sont complètement centrés. Voilà. À partir d'ici, juste ici. Jusqu'à mon agence qui est ici, c'est centré. Donc, nous allons essayer de centrer. Pour centrer ça, nous allons créer un conteneur à l'intérieur de chaque section dans lequel nous allons mettre les éléments qui sont centrés. Donc, je vais créer ici un conteneur. Ici. Et à l'intérieur du conteneur, maintenant, je vais voir. Je vais prendre en tête que c'est défini en deux blocs, sous deux blocs. Il y a le bloc de gauche qui constitue le nom du site, ou bien le logo. Et le bloc de droite qui constitue les différents menus de navigation. Voyons, les différents liens de navigation. Donc, je viens ici. Je crée d'abord le logo. La partie logo ici. Je le nomme logo rapidement. Et je mets ici mon agence. Voilà. Et maintenant, la partie maintenant de droite. La partie de droite ici aussi, je vais mettre ici, na'a'gob. Voilà. Donc, la navigation. Et dans la navigation, je mets une liste d'éléments. Donc, je mets ici li avec un lien. Voilà. Et dedans, je mets plutôt ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais supposer que quand on clique sur chaque menu ici, ça se rédige vers la section qui définit ce dernier. Donc, quand on clique sur ça, ça se rédige vers la section. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle des encres. Donc, ce que je vais faire, chaque ou chaque question, je vais leur donner un identifiant. Et je vais dire maintenant, quand on clique sur le menu, c'est rediriger vers la section qui porte sur l'identifiant. Voyons. En utilisant la notion des encres. Donc, ce que je vais faire ici, je mets dièse ici. Je vais dire redirige-moi vers la partie home. Et ici, je vais mettre accueil ici. Voilà. Donc, je vais faire la même chose partout. Voyons. Donc, ici, je vais dire pas défaut. Donc, quand on vient en haut ici, pas défaut directement. Le menu qui est ici est active. Voyons. C'est sélectionné en même temps. Donc, je viens ici. Je lui donne une classe ici. Et la classe, je mets active. Après, on va customiser cette classe personnalisée. Ça lui donne du style dans CS7. Voyons. Donc, une fois que je fais ça, je viens, je fais la même chose pour les autres aussi. Et ici, je dis, ça va m'amener vers la partie de à propos. Donc, about. Et je mets ici à propos. Voilà. Et je vais dupliquer ça. Comme ça. Donc, j'ai d'abord la partie propriété. Propriété. Voilà. Et ça va m'amener vers property. Je vais nommer ça properties. Voyons. Très simple. Donc, une fois que je termine avec ça, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Je vais utiliser maintenant. Je vais venir ici sur à propos de propriété. Ici. Ça reste maintenant une autre partie. C'est la partie témoignage. Donc, je mets ici témoignage. Voilà. Et je mets ici testimonial. Avec S. Donc, après ça, ça reste maintenant la partie de contact. Contact. Et je mets ici contact. Voilà. C'est très bien. Donc, une fois que je fais ça, ça reste une autre chose. Une chose. Quand on vient ici, on met inspecter directement. Vous allez voir. Quand on est sur des petits téléphones, des petits écrans, il y a ce menu qui est ici. L'icône de menu hamburger qui est ici. Voyons. Donc, je vais ajouter cette icône ici. Donc, pour l'ajouter, c'est très simple. Je vais prendre... Allez, allez, font-ahui-somme 5. Et je prends le CDN de font-ahui-somme 5 rapidement. D'accord. Je viens. Voilà. Je vais me connecter rapidement. Donc, entrer. Et je vais cliquer directement sur le premier lien. Font-ahui-somme library CDNJS. Donc, je clique sur le premier lien directement. Et je vais sélectionner plutôt la version 5. Bon, 5.15. Voilà. Donc, je vais sélectionner la version 5.15. Quelque chose comme ça. Voilà. 15.4. Je prends ça. Et qu'est-ce que je fais? Je copie ça. Une fois que je copie ça, je vais venir ici. Je vais le mettre complètement en haut ici. Voilà. Donc, je le mets là. Donc, une fois que c'est là, c'est très bien. Donc, au milieu ici. Donc, je suppose qu'il y a un troisième élément ici. Je vais mettre plutôt un div là. Le div, je vais lui donner un identifiant. Je vais nommer ça hamburger. Hamburger. Ici. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais sélectionner maintenant l'icône que je vais. Donc, je mets ici FAS. FAS. Et je vais nommer ça FAS quelque chose à FAS basse. Voilà. C'est tout. Donc, je prends ça comme ça. Une fois que je l'ai pris, je vais enregistrer. Je vais voir ce que ça donne ici. Voilà. Donc, j'ai tout ici rapidement. Donc, ça marche très bien. Maintenant, une fois que c'est bon, je vais passer maintenant à une autre section. Je termine avec ceci. Je vais passer maintenant à la section ici qui est ici. Cette section qui est derrière, qui est sous forme d'une bannière, qui est derrière l'image qui est ici. Donc, après, je vais nommer ça à la section des héros. Voyez. Donc, je viens ici. Je suis là. Je vais mettre ici. Section. Héros. Voilà. Je viens ici. Je vais utiliser. Plutôt. Je vais utiliser plutôt. Et comment on appelle ça ? Les balises. Section. La balise section. Et cette balise, je vais donner une classe. Héros. Section. Et je vais lui donner une langue. Une langue. Comment on appelle ça ? Une identifiant plutôt à cause des gens qui sont ici. Donc, je nomme « home ». C'est tout. Voilà. Et à l'intérêt de ça, maintenant, je ne commence pas à travailler. Donc, d'abord, vous allez voir. Il y a le background qui est ici. Et il y a ce contenu qui n'est pas dessus le background. Avec un fond un peu noir, clair. C'est pour qu'on puisse voir l'image. Donc, ici, je vais le mettre là. Je vais le nommer « overlay ». Je vais créer un « overlay » qui suvole l'ensemble de tout. Donc, à l'intérêt de ça, maintenant, je crée le contenu. Donc, je mets une classe là qui va nommer ici « Hero Content ». Voilà. Et dedans, maintenant, je mets les choses. Il y a d'abord le « H1 » qui est le titre principal du site. Et je le prends ici. Découvrez notre maison. Pourquoi pas ? Donc, je le fous là dedans. Et après, maintenant, je mets le bouton. Pour le bouton, je vais utiliser un lien A. Je vais lui donner une classe à un bouton de contact. Donc, je mets « CTA » pour des contacts. Voilà. Et ça va nous ramener directement vers les propriétés. Donc, je mets ici « Propartis ». Voilà. Une enquête là. Et je vais maintenant là. « Voir les propriétés ». Voilà. « Voir les propriétés ». C'est tout. Donc, en dehors de ça, maintenant, j'ai terminé ça, cette partie. Je vais attaquer maintenant la section de « À propos » qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Je prends aussi une section ici. Donc, je mets ici « Section ». « À propos ». Voilà. Et la même chose. Donc, « Section » ici. Donc, je lui donne une classe qui va s'appeler aussi « About Section ». Et je vais lui donner une identifiante qui va nommer « About ». Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la section « À propos ». Donc, on regarde ce qui est à l'intérieur de cette section. On a d'abord le titre qui est ici. D'abord, tout élément est centré. On avait dit que c'est centré. On va utiliser « Container ». Voilà. Et à l'intérieur de ça, maintenant, on commence le show. Donc, je mets « About Content ». Le contenu. Voilà. « About Content ». À l'intérieur d'« About Content », maintenant, j'ai d'abord le titre. Donc, « H2 ». Et je vais lui donner une classe. Je vais nommer ça « Section Title ». « Section Title ». Et là, maintenant, je fous ceci dedans. Voilà. Le titre. Maintenant, après ça, maintenant, j'ai deux paragraphes. Ce premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Donc, je copie d'abord ce paragraphe qui est ici. Et je viens, je prends le « P » ici. Je fous ça dedans. Voilà. Après, maintenant, je crée un autre paragraphe ici. Deuxième paragraphe. Je viens prendre le texte qui est ici. Et je le fous aussi dedans. Voilà. Je le fous aussi dedans ici. Et ce qui va rester maintenant, ça reste le bouton qui est ici. Ce bouton « Non Contacté ». Ça sera exactement la même chose comme le bouton que j'avais créé ici. Vous voyez ? Donc, comme le bouton qui est ici. Donc, je viens ici. Je sors. C'est toujours un lien avec une classe aussi. Donc, la classe ici, je vais nommer ça « Bétienne ». Et là, je vais dire ça amène vers la section de « Contact ». Et ici, je mets quoi ? Je mets simplement « Nous Contacté ». Voilà. Donc, après ça, maintenant, ça reste le bloc d'image qui est en bas. Dans ce bloc d'image qui est ici. Donc, pour créer ce bloc d'image, c'est très simple. Je viens ici simplement. Je sors de ce div qui est ici. Toujours à l'intérêt de « About Content ». Et tout juste après « About Content », je crée un div qui est nommé « About Image ». Ou de l'image d'About. Et à l'intérêt de ça, je mets l'image qui est ici « IMG ». Et c'est terminé. Voilà. Cette image ici va étudier les images que j'ai diamènes dans le dossier « Images ». Et dans le dossier, je vais nommer « Agence ». Voilà. Et je mets « Test Alternatif » qui est ici. Je mets ici « Agence ». « Ibo ». « Billiard ». Voilà. Donc, j'ai terminé avec la section de toute la date. Je vais commencer maintenant avec la section des « Propietés ». Voilà. Donc, « Propietés en BDT ». Je viens ici. Voilà. Et je mets « Section » « Propietés ». Voilà. Et pour cette section, je fais exactement la même chose. Donc, je crée. Je mets d'abord la section ici. Et cette section ici, je mets « Proparties ». « Section ». Exactement. Et je lui donne un identifiant ici, qu'il va nommer ici « Proparties ». Voilà. À l'intérêt de ça, je centre aussi l'élément avec un container. Je mets le container qui va centrer l'élément. Et après ça, maintenant, je vais mettre d'abord le titre. Donc, je mets ici « 1, large 2 ». Et ça sera « Section Title ». Comme l'autre aussi. « Section Title » « Bien bon ». Tout ce que je viens, je vais acheter ici. Et je le fous à la « Propietés en BDT ». Après ça, maintenant, j'ai maintenant la grille de toutes les propriétés qui sont ici. La grille de toutes les propriétés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour cette grille, cette dernière ? Donc, je vais créer aussi un container qui va prendre toutes ces grilles qui sont ici. Voilà. Donc, je viens ici. Je crée un container qui va nommer ici « Proparties Grilles ». Donc, je nomme ça « Proparties Grilles » dans lequel je vais mettre toutes les grilles qui sont là. Donc, plutôt. Et à l'intérêt de ça, maintenant, je vais commencer par customiser chacun des grilles. Donc, chacune des cartes qui sont ici. Chacune des cartes qui sont ici. On a une carte. Je vais créer un div pour une carte. La div, je vais la nommer ici « Proparties Cards ». Voilà. Et dedans, maintenant, je vais commencer par mettre des choses. La première chose, je mets l'image qui est ici. Vous voyez ? Donc, je mets ici « IMG ». Ici. Et dedans, je mets « Images ». Et je vais commencer avec les images. Donc, je mets « Images 1 ». Voilà. Et ici, je mets « Maison Moodle » comme ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, je le mets là. « Maison Moodle ». Je le fous là. Voilà. Et après ça, je vais prendre maintenant la section qui représente le bas. Le bas blanc qui est ici. Voilà. Donc, c'est l'information de la propriété. Donc, je mets ici « Proparties ». Il faut. Sans réfléchir. Vous voyez ? Le nom de classe, on ne réfléchit pas trop pour mettre le nom de classe. Donc, d'abord, il y a un titre qui est là. Donc, je le mets dans « H3 ». Et je fous ici dedans « Maison Moodle ». Voilà. Donc, après ça, ça reste le prix qui est ici. Donc, le prix, je vais mettre simplement dans un paragraphe. Donc, je mets ici. Je mets le prix dedans. 300 quelque chose. Donc, je le prends. Et je le fous là. Et après ça, maintenant, j'ai le bouton maintenant. Donc, je mets ici « A » avec la classe « Btl ». Et là, maintenant, si on clique sur ça, c'est pour voir le détail. Donc, il y a un truc là qu'on appelle « Détail.html ». Voilà. Et ici, on met simplement « Voir détail.html ». Voilà. Voir détail.html. C'est tout. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais dupliquer ceci. Je vais dupliquer ça plusieurs fois. Voilà. Donc, vous allez simplement remplir ça. Appartement lucier, appartement luminé, maison moderne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il s'agit simplement du dupliquer tout ce qu'il y a là. Donc, rapidement, moi, je vais répéter ça. Je vais couper la vidéo et répéter ça. Et on va revenir pour continuer rapidement. Donc, je viens ici. Donc, une fois que c'est fait, rapidement, on essaie de voir. Donc, on voit ici. Voilà. Donc, j'ai juste dupliquer « Propatical », « Propatical » partout. Voilà. Donc, on a « Propatical » partout. C'est bon. Une fois qu'on a terminé avec cette section, maintenant, on attaque maintenant une autre section. Et quelle est la section qu'on va attaquer ici ? Rapidement, en descendant pour voir ça. C'est la section du témoignage. Voilà. Ce que disent nos clients, ainsi de suite. Donc, on vient ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer simplement aussi une section. On va créer une section qu'on va nommer « Témoignage ». Tout ça, tout de suite. Donc, on va créer un témoignage. Voilà. Et je crée une section ici. La section, aussi jolie, doit être une classe qui est « Testi Monialso Section ». Voilà. La section de tous les témoignages. C'est tout. Et je vais ajouter une « Diff » que je vais nommer ici « Testi Monialso ». C'est tout. Donc, une fois qu'il fait ça, je sent aussi l'élément. Ça, vous connaissez déjà la chanson. Voilà. Sauf qu'il continuait avec un petit « C'est ». Voilà. Une fois que je le fais maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il y a d'abord la différence. Il y a d'abord le titre. Donc, je mets ici « H2 ». Et j'utilise la même classe comme l'autre. Donc, section « Title ». Voilà. Et dedans, je fous ceci. Dedans. Et ça va rester maintenant les slides qui sont ici. Vous voyez les slides. Une excellente. Les slides qui sont ici. Voilà. Donc, ça va rester maintenant les slides. Je prends les tests qui sont ici. Et j'essaie de faire les slides rapidement. C'est tout. Voilà. Donc, comment on va faire ? Donc, je viens ici, simplement ici. Et je crée un « Testimonial ». Donc, « Testimonial ». Et ça sera le slide du « Testimonial ». Donc, je mets « Testimonial Slider ». Voilà. « Testimonial Slider ». Mais à l'intérieur du « Testimon Slider », maintenant, je vais commencer par prendre chaque témoignage. Donc, je crée encore un autre livre que je vais nommer ici « Testimonial ». C'est tout. Un à un. « Testimonial » sans « S ». Voilà. Et je vais supposer que par défaut, c'est ça qui est visible. Donc, je mets « Active » sur ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord ? Je mets le « P ». Donc, je suis très satisfait. « Tant, 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 tant. » Je mets tous les tests que je vais. Je mets tous les tests que je vais. C'est tout. Voilà. Et après ça, maintenant, je mets maintenant le nom. Donc, je crée un « Span » ici. Et dans le « Span », je mets « Jean Dupont ». Voilà. Et après ça, maintenant, ça va rester simplement l'image. Voilà. Donc, pour l'image ici, je mets un « Diff » ici. Et à l'intérieur de ces deux, maintenant, je mets l'image de chaque personne. Voilà. Et ici, je mets « Images ». Wow. « Images », « Booser », « 1 ». Voilà. Je prends le nom des trucs-là. Et ce qu'on va faire ici, simplement, on va dupliquer cette partie. Le « Search » là-dedans qui est ici. On va dupliquer ça plusieurs fois. Voilà. Donc, je le prends aussi et je vais le dupliquer plusieurs fois. Ça, très simple. Pour le dupliquer, je vais venir. Vous allez venir ici. Et je vais répéter ça rapidement. Donc, pour qu'on puisse avoir les trois éléments qui sont ici, les trois témoignages. Autant. Vous avez autant de témoignages que vous voulez. Ça peut dépasser trois. On va juste mettre trois. Donc, pour faire ça, il va répéter ça rapidement. Je coupe la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Donc, une fois que j'ai copié tout, ça reste quoi ? Ça reste maintenant les boutons de contrôle qui sont ici. Ici pour aller en avant. Ici pour retourner en arrière. Donc, on va ajouter ce bouton de contrôle. Donc, pour ajouter ça, c'est très simple. Je vais sortir complètement d'ici. Vous voyez ? Je vais sortir complètement du « TestModal Slider ». Voilà. Et là, maintenant, en dessous du « TestModal Slider », maintenant, je vais créer maintenant ça. Le bouton de contrôle. Donc, je vais mettre simplement « Slider ». « Controls ». Voilà. Et à l'intérieur de ça, maintenant, je vais créer le « Proofload » et le « Proofbutton » et puis le « Nextbutton ». Ici, je ne vais pas mettre « Button », mais je vais mettre ici « Slide ». Voilà. Ça, c'est pour aller en arrière. Et je mets l'autre, maintenant, pour aller maintenant en avant. Voilà. Donc, ici, sauf que, bon, je vais utiliser le bouton. Je vais utiliser juste le bouton. Je vais utiliser « Inspire ». Voilà. C'est très simple comme ça. Je n'ai pas besoin de commencer encore plus par me préoccuper de « Background » du bouton, ainsi de suite. Là, ou bien d'enlever les bordures du bouton, ainsi de suite. Bon, je ne fais pas ça. Donc, « Slide ». Tout coup, et je mets ça. Voilà. Voilà. Donc, une fois que je l'ai mis, c'est bon. Ça va me rester maintenant la partie de « Contact ». Vous voyez ? Donc, pour la partie de « Contact », c'est très simple. Je fais exactement la même chose. Donc, je mets ici, je mets « Section de Contact ». Voilà. Et je crée une section ici. Et je lui donne une classe, donc « Contact ». « Section », et je lui donne une identifiant « Contact ». Voilà. Une fois que je le fais maintenant, qu'est-ce que je fais à l'intérêt de ça ? Donc, je centre aussi l'élément « Container ». Maintenant, à l'intérêt du « Container », je donne d'abord le titre « Contact-nous », tout ce truc-là. Voilà. « H2 » et « Section Title », « Contact-nous ». Maintenant, après ça, je mets le formulaire qui décrit tout. Donc, je mets ici « Form ». Et sur le « Form », je vais ajouter une classe. La classe, qu'est-ce que je vais ajouter ? Ça, « Contact-Form ». Voilà. Et à l'intérêt du « Contact-Form », maintenant, je vais commencer par prendre chacun des éléments, groupe par groupe. Donc, je vais grouper le libellé plus le champ « Input » qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vais créer un type « Form », « Group ». Voilà. Et pour « Form », « Group », qu'est-ce que je vais faire ? Je donne d'abord le « Input ». Le premier « Input », c'est l'« Input » de nom. Donc, « Input » de type « Test ». Donc, je vais lui donner l'identifiant simplement que je vais nommer ici « NIM ». Voilà. Et je vais ajouter ici « Require ». Après ça, je vais ajouter le titre. Ça dit « Label for name ». Voilà. Et à l'intérieur de ça, maintenant, j'ajoute simplement votre nom. Voilà. Et je vais répéter la même chose maintenant trois fois. Voilà. Ici, sauf que pour le deuxième, c'est le « Mail ». Donc, je vais ici, je mets « Mail » ici, ou bien « E-mail », tout ce que je veux, « Mail » ou bien « E-mail ». Je vais mettre ici « E-mail » et ceci du type « E-mail » et je vais mettre ici « Votre E-mail » au lieu de votre nom. Voilà. Maintenant, après ça, ça reste maintenant le « Message ». Donc, je mets ici « Votre Message ». Et là, partout, ici, ce sera « Message ». Et ça ne sera pas un « E-mail » mais plutôt un « Test Area ». Je viens ici, je mets « Test Area ». Et à ce « Test Area », je vais donner juste un « Identifiant ». « Message ». Et je vais virer l'« E-mail » qui est ici. Je vis ça. Voilà. Donc, après ça, ça reste maintenant le bouton. Donc, pour le bouton, je mets un bouton, le type « Submit ». Voilà. Et je l'ajoute en classe « Btm ». Il faut ce que c'est que ça. Voilà. Et ici, c'est « Envoyer ». Voilà. Maintenant, la dernière chose qui reste maintenant, c'est le « Footer ». Donc, je viens ici, je mets « Footer ». Et à ce « Footer », je vais juste créer une balise « Footer ». À l'intérêt de ça, je vais créer un paragraphe. Pour le paragraphe, je mets « E-commercial », donc « Copie ». « Envoyer » « Et je mets le reste ». Dites qui est ici, et je le fous dedans. Voilà. Voilà. Donc, rapidement, je suis à la fin du « HTML ». Donc, j'ai fini de customiser rapidement le « HTML ». Voilà. Donc, on va commencer maintenant avec du « CSS ». Voilà. Donc, on commence avec du « CSS ». Donc, quand vient ici, on va essayer de voir est-ce que ce que nous avons fait, tout est là, et tout est là. Voilà. Donc, d'abord, pour commencer avec du « CSS », je viens ici, et je mets « E-commercial ». Donc, je vais « Ré-commercialiser » tout. Avec « 7 », donc « Padding 0 », « Margin 0 ». Donc, je mets « Boss », « Sizing », « Border Boss ». Voilà. Maintenant, je vais commencer maintenant avec du « Body ». Et je vais lui donner un « Front Family ». Donc, le « Front Family » qui est venu, je vais étudier « Poppins ». Voilà. Donc, pour pouvoir étudier « Poppins », c'est très simple. Je viens ici, je vais sur Google. Donc, je mets ici Google « Font », et je tape « Google Font Poppins ». Je vais cliquer ici, rapidement. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner « Poppins », donc je vais venir sur « Get Font ». Voilà. Et une fois que je suis sur « Get Font », maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir ici, je vais « Get Code InBit ». Et ce qu'on va faire ici, on ne va pas prendre tout. Je vais venir ici, on va désélectionner tout. On va dire « Change Style ». Et je vais désélectionner tout. Et je vais sélectionner simplement le « Light ». Voilà. Je vais laisser 300, 400 et 600. Voilà. Et je vais venir ici, je vais copier le code qui est ici. J'irai le coller ici, dans mon HTML en haut. Donc, il faut être aussi rapide qu'un éclair. Il faut voler à la vitesse de lumière. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, là, c'est disponible. Donc, je peux venir ici, maintenant. Et là, maintenant, il suffit simplement de copier ceci. Voilà. Et de venir foutre ça ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et je vais changer un peu le « Background ». Puisque le « Background » qui est ici, que j'ai pour le moment, je peux déjà fermer ça. Et fermer ça aussi. Le « Background » que j'ai pour le moment, c'est complètement blanc. Alors qu'ici, c'est un blanc sale. C'est un blanc sale. Donc, on va essayer de trouver ce blanc sale-là. C'est tout. Ce que je vais faire ici, je reviens ici. Je mets ici « Background » en « Color ». Et pour ce blanc sale, je vais utiliser simplement une couleur qui est « F5, F5 ». F5, F5, F5. Voilà. Et là, j'ai obtenu ce qui est ici. Ce qui est ici. Vous voyez ? Donc, c'est pratiquement le même design. Vous voyez ? Donc, j'ai obtenu ça. C'est tout. Je peux déjà commencer par… Je peux fermer ça, là. Je vais fermer ça. Et là, maintenant, je vais commencer. Je vais me concentrer 100% sur ceci. Donc, je vais commencer d'abord avec les containers. J'ai utilisé les containers partout. Donc, pour ces containers, qu'est-ce que je fais pour eux ? D'abord, je vais les donner. Je vais dire que… Et je ne veux pas que mon test, au fait, mon site devait de plus en plus large, offrir à mes sites que l'écran de périphérique qu'on va utiliser pour consulter mon site soit grand. Donc, quand on utilise l'écran comme de télévision, mais des périphériques, bien des grands écrans, je ne veux pas que mon site soit tellement large au point où les trucs vont se décaler. Donc, je vais maximiser. Je vais limiter l'agrandissement de la largeur de mon site à l'intérêt du navigateur. Je vais dire, peu importe le périphérique sur lequel on va consulter mon site, je ne veux pas que sa largeur, le maximum dépend de 1200 puissiers. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je fais ça. Et je vais centrer par défaut l'élément. Donc, je mets margin. En haut, en bas, 00. Et à gauche, à droite, auto. Voilà, ça va centrer ici. Et je vais lui donner un padding. En haut, en bas, 0. À gauche, à droite, je vais lui donner un padding de 20 puissiers. Voilà. Une fois qu'il fait ça, tout l'élément est centré par ce. J'ai mis contenu partout. Pour centrer l'élément, c'est bon. Donc, je vais attaquer maintenant l'entête, le reader, qui est ici. Donc, je vais. Je prends ce reader avec la classe sticky reader. Donc, je vais venir ici. Je vais dire. Je prends, d'abord, je prends le reader sur lequel se trouve la classe 100. Et la première chose que je vais faire, je vais lui dire de prendre 100% de la largeur qui existe, 100% de la largeur qui existe. Maintenant, après ça, maintenant, je lui donne simplement un padding, une couleur, tout ce qu'il veut. Donc, je dis couleur, des couleurs de test, ça soit une couleur branche. Donc, si on met ça une couleur branche, on ne va plus voir les tests qui sont ici. Voilà. Donc, je mets une couleur branche, tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, une fois que je le fais, qu'est-ce que je fais aussi? Donc, après ça, maintenant, je change un peu. Je dis que, au fait, il est toujours en haut. Donc, je mets 7 index, je le mets à 1. Voilà, bien à 100, je ne sais pas trop bien, à 1000. Je mets ça à 1000, ici, pour que ce soit toujours en haut des autres. Voilà. Je mets ici. Et je vais lui donner un peu de padding. Donc, 15, je vais donner 15, pour le padding. Voilà. Donc, après, maintenant, je vais mettre en position absolue tout ce qui est là. Je peux le faire directement. Donc, la position absolue, je le mets, puisque je veux que le prédé soit accroché directement en haut là. Voilà. Ça soit accroché là, 100%. Donc, ce que je fais ici, je le mets ici, je lui mets simplement position absolue. Je le place en haut, donc top 0. Et à gauche, l'effet aussi, 0 aussi. Donc, je fais ça. Donc, une fois que je fais ça, tout est propre, ici. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, maintenant, je prends maintenant, dans le style Crédit, je prends maintenant le contenu qui est dedans. Et pour ce contenu, voilà, je vais aligner les éléments. Les éléments sont ici, les uns en dessous des autres, voilà. Donc, je vais les aligner les uns à côté des autres, c'est tout. Donc, pour le faire, c'est très simple. Je viens ici, simplement, ici, je mets ça en display place. Donc, une fois que je fais display place, je vais simplement, j'ai aussi faire content space feature, espace entre les éléments. Voilà. Et j'ai des espaces entre les éléments, vous voyez. Et après ça, maintenant, je vais aligner les éléments de façon centrale. Donc, il y a un item center. Et c'est tout. Une fois que je prends ça, maintenant, je vais attaquer maintenant les larves et la liste. Et ce que je fais, les points qui sont là, je vais les enlever. Donc, je mets liste style, pour enlever les différentes points de liste. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets simplement tout en display place. Il faut que les éléments se placent les uns à côté des autres. Donc, je fais ici display place aussi. Et voilà. Donc, les éléments vont se placer les uns à côté des autres, comme ça. Vous voyez? Donc, une fois que je fais ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je quitte là. Je vais prendre maintenant les li chacun. Je mets ici lave, plus l, li. Et qu'est-ce que je fais pour le li? Je leur donne margin left. Pour décaler un peu les éléments de 20 puces. Voilà. Donc, je fais ça les éléments vont se décaler les uns par rapport aux autres. C'est très simple. Donc, une fois que j'ai essayé de faire ça, je vais dire, je vais prendre maintenant, je vais dire, quand on survole chacun des éléments qui sont là. Donc, quand on va survoler les liens, un a, un a, un, quand on va survoler les liens. Mais avant d'arriver sur le suivant des lignes, il faut que je donne aussi le background à ces lignes-là. Donc, je vais venir ici. Je vais prendre tout. Donc, je mets ici. Nav, ul, li, les a, ils sont là. Et qu'est-ce que je fais pour le a? Je mets color white. Voilà. White, comme ça. Un, deux, trois. Voilà, je change la couleur qui est ici. Donc, une fois que j'ai changé la couleur, j'enlève et je mets test correction. Non. Voilà. Donc, quand je fais test correction, non, le soulignement qui est ici. va disparaître. Vous voyez, j'ai mis la couleur, une couleur branche pour le moment. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais aussi? Rapidement, je vais agrandir un peu. Donc, font weight of 600. Ça va devenir un peu plus grand. C'est tout. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je reprends la même chose ici. Je vais dire, quand on survole ça. Donc, je prends ici, art, over. Et quand on va survoler chacun des éléments, je vais les changer juste de la couleur. Donc, je mets ici color white. Et quelle couleur je vais utiliser ici? Donc, je vais utiliser un peu une couleur un peu plus bleue. Donc, c'est 2D. Voyons, 2D, 9C. Voilà. Et 8. Voilà. J'utilise cette couleur qui est ici. Donc, au suivant, j'utilise ce type de couleur rapidement. Donc, après ça, maintenant, j'ai dit, je vais lui ajouter, quand on survole ça, un border. Donc, border bottom. Et border bottom, ça sera un pixel solide avec la couleur branche. Donc, je mets ici, F, F, F. Voilà. Pour le moment, je teste ça. Vous n'allez pas tellement trop voir tout ce qui reste. Mais voilà ce que ça donne. Alors, après, quand je vais donner le background, maintenant, vous allez voir, ça va changer. Alors, quand j'essaie, je vais essayer de lui donner, par exemple, le UL qui est ici. Je vais prendre le ruler ici. Je vais essayer, je vais m'amuser à lui donner un background. Appuiement noir. Et quand je fais ça, vous voyez ce qu'il dit? Voilà. Voilà ce qu'il dit. Voilà. C'est propre. Donc, je l'ai réalisé et ça marche très bien. Parfait. Voilà. Parfait. Donc, si on est en train d'obtenir en quelque sorte quelque chose, très bien que je vais. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse sans disparaître le menu hamburger qui est ici. Par défaut. Et ça ne fait qu'apparaître là sur les petits écrans. Donc, pour faire ça, c'est simple. Je viens ici. Je mets hamburger. Je mets dièse ici. Hamburger. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je mets display node. Par défaut. Et ça va disparaître. Voilà. Et qu'est-ce que? Après, j'ai fait ça. Je mets console pointer. Aussi. Là, on va voir les faits après quoi. Maintenant, en même temps, je vais commencer ce que je vais faire. Je vais faire le responsable au fur et à mesure que je suis en train de dévoluer. Donc, je vais dire. Quand vient donc? Je mets ici. Inspecter. Voilà. Inspecter ici. Et là, maintenant, je suis sur des petits écrans. Voilà. D'abord, j'ai mis display node. Mais ça ne disparaît pas. Alors. Mini hamburger. On va voir pourquoi ça ne pas disparaît. Peut-être que j'ai mal sélectionné ça. Donc, je viens ici. Je vais peut-être mettre le CSS à côté ici. Et mettre le HTML ici. Donc, je l'ai nommé hamburger. Ah, ok. J'ai utilisé une classe ici. C'est une identification que j'ai utilisé. Voilà. Ça marche. Donc, c'est bon. Donc, ça disparaît complètement. Voilà. Je mets ici. Inspecter. Rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est fait? Il faut que je travaille sur ceci rapidement. Donc, je vais refermer ceci. Je vais revenir comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer directement avec le média. Ressensif. Donc, je mets ici. Vous mettez. Média. Voilà. Et je mets parenthèse. Je mets. Je mets ici. Masse de th 768 pucelle. Sur ça, maintenant, je commence. Donc, la première chose que je vais faire, je prends le container d'abord. Donc, je prends ici le reader qui a pour classe container. Qu'est-ce que je vais faire pour ce reader? Je vais augmenter la taille à 100%. Voilà. Le container. Avant, j'avais dit que le container, que ça ne dépasse pas 1200 pucelle. Voilà. Donc, pour le moment, je le mets à 100%. Ce n'est plus que ça ne dépasse pas. C'est des petits écrans. Voilà. Je le mets à 100%. Ici. Donc, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant le menu pour les petits écrans. Donc, je mets ici. Ah, voilà. Plus L. Et je le mets en position fist. Donc, position fist. Je le fixe là. Fist, mais sticky. Ça va marcher. Ça va fonctionner. Je le place à top. Voilà. Donc, top. Zéro. Voilà. Top 0. Et je vais le placer à droite. Right aussi. Zéro. Voilà. Ce qu'il fait. Donc, top 0. Right, 0. Voyez. Ça disparaît. Ça vient se placer ici. Top 0. Right 0. Et qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner le padding. Zéro en haut, en bas. Et 20 pucelle à gauche, à droite. Donc, une fois qu'il fait ça, je dis le dépassement Overflow Hiding. Et en dehors de ça, je vais lui donner 8, un peu de 200 pucelle. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner un background pour l'eau. Et ça ne sera pas une couleur noire, mais un peu plus sonde. Donc, noire, gris, un peu là. Trit, trit, trit. Voilà. Donc, une fois qu'il fait ça, on va voir ce que ça donne. Ici, est-ce que ça donne quelque chose de bon? Pour le moment, on ne voit pas encore ce qu'on veut. Ce n'est pas grave. Donc, en tout cas, c'est fini, ça, tout ce qui est là. Donc, je prends la navigation. Donc, une fois, sur les petits écrans, 68 quelque chose, je prends la navigation. Je le mets en position fisciteur. Je le mets top. Right. Ok, top, au lieu de zéro, je vais mettre 60 pixels. Voilà, 60 pixels ici. Voilà, en bas, 60 pixels. Et je lui donne white, 0, padding, c'est ici, overflow, background. Et je lui donne un width. Voilà. Donc, ce qui me reste à faire, ici, il faut que je donne, par exemple, ok, fresh direction. Je vais faire ça. Donc, fresh direction. Je vais changer la direction de fresh. Donc, fresh direction, si ça sera columns. Fresh direction, ça sera columns. Parce que, par défaut, c'est... C'est horizontal. Voilà, non. Pas défaut, c'est horizontal. Donc, je le mets ici, de cette façon. Donc, en dehors de ça, je prends la place de la raison. Donc, je mets test align left. Test align left. Voilà. Donc, je fais ça. Et je lui donne un peu, je mets de transition ici, pour l'animation. Donc, transition sur tout. Et je mets 0, 10, 4, c'est bon, non. Et ça sera ease. Voilà ce que je fais. On va essayer de voir ce qui croche un peu. J'ai envie que ça fonctionne rapidement. Donc, on vient. Voilà. Donc, si on regarde très bien, j'ai l'impression qu'on ne voit pas ce qu'on a fait. Ah, ok. J'ai compris. C'est parce qu'il y a décalage ici. Et quand on vient ici, vous voyez, il vient se placer ici. C'est à cause du décalage. Dès qu'on va essayer de faire la mise en forme des différentes images qui sont dedans, ceci va s'afficher rapidement. Voilà, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire simplement, on commence par faire notre travail. C'est tout. Donc, c'est placé ici. Mais plutôt, il y a du décalage à cause des images. C'est tout. Donc, on va continuer rapidement. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais ajouter un peu. J'ai ajouté des transitions, tout ce que j'ai ajouté, tout ça, tout ça. C'est tout. Maintenant, par défaut, ce que je vais faire, je ne veux pas que ça s'affiche par défaut. Vous voyez, je ne veux pas que ça s'affiche par défaut. Donc, mais en attendant, avant de venir là, je vais d'abord travailler sur chacun des LI. Vous voyez, donc je viens ici, je prends le nav, UL, le LI. Donc, quand je prends le LI, maintenant, je vais ajouter un peu de margin, c'est tout. Donc, margin, en haut, en bas, il va être 10 pixels et à gauche, à droite, 0 pixels. Donc, quand on va faire ça, ça va décaler un peu les éléments ici. Vous voyez, donc ça devient une question un peu plus propre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement, je vais dire que par défaut, quand on vient, il faut casser ceci. Il faut qu'on clique d'abord sur le menu hamburger avant que ça ne s'affiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la hauteur de ce qui est ici. Donc, on va réduire sa hauteur. Donc, on prend ici, on vient ici, on met la hauteur à 0, c'est tout. Donc, une fois qu'on met la hauteur à 0 directement, on ne va plus le voir. Vous voyez, donc, on ne va plus le voir. Par défaut, on pourra le voir. Regardez, si j'enlève Overflow, Hiding, vous voyez, on pourra le voir facilement, c'est là. Vous voyez, c'est là. Vous voyez, donc, quand on surmonte, on retourne en haut, c'est ici. Vous voyez, donc, simplement que je vais le cacher. Comme ça, dépasse. J'ai déjà donné un hauteur à 0, mais ça dépasse, il y a un dépassement d'éléments. Le score dit, tout ce qui dépasse là, je le cache. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc, une fois que j'ai fait ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais dire, je vais créer une classe qu'on va nommer Open. Je vais dire, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, le menu hamburger, en j'ai pas ce qu'il va acheter une classe qu'on appelle Open. Je vais créer cette classe d'abord. Donc, je viens ici, je vais dire Nav. UL, et sur le L, je mets ici Open. Voilà, et quand, une fois que la classe Open est activée sur l'élément, UL, tout ce que je fais, je mets la hauteur à Auto, c'est tout. C'est aussi simple que ça. D'abord, je remets la hauteur et je mets le padding à 20 puissons, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, après, on va acheter cette classe-là. Maintenant, quand je quitte dans le menu hamburger, je veux, moi, je veux l'afficher par défaut. Et faites disparaître ici, à cause de Reder 0, donc ça va disparaître. Donc, si je veux mettre Reder 0, d'abord, j'enregistre ça, ça va disparaître ici. Voilà, et je vais faire apparaître maintenant mon menu hamburger. Donc, j'avais mis Display Null, ici, je vais mettre Display Flash. Voilà, et si je veux mettre Display Flash ici, voilà, ça va apparaître. Vous voyez, c'est ici. Maintenant, je vais juste essayer de faire Margin Left Auto pour le fait de décaler complètement à droite. Donc, je mets ici Margin Left Auto. Voilà, et je mets ici Automatique. Voilà, donc ça va placer complètement, ça va le faire placer complètement ici, c'est tout. Voilà, et après, on va gérer tout ce qui reste. Donc, j'ai terminé, j'ai l'impression que j'ai terminé avec le Reder, classe pour le Reder, donc je sors ici, je vais sortir ici, je ferme ça. Et je vais dire, quand on va cliquer aussi, quand on va cliquer sur le menu hamburger, ou bien quand on va commencer par scroller vers le bas, il faut que j'accroche plutôt l'entête en haut. Donc, la classe, je vais ajouter une classe qu'on appelle la classe Tiki. Voilà, je vais dire, je prends le Reder ici, j'ajoute une classe. Vous voyez comment nous sommes en train de raisonner. Je vais nommer ici Stiki. Et je vais dire, pour cette classe, je vais faire Position pour mon élément fiscal. Voilà, donc Position fiche top, et je mets le top à 0, c'est tout. Top à 0, et je mets pas 10, 20, puis 7, et je mets Z index pour qu'il soit toujours en haut, les 1000. Voilà, Z index, 1000, et je vais changer le background color, ici, en 3, 3, 3. Voilà, voilà, donc c'est quand on va commencer par scroller que je vais ajouter ce background. Donc, par défaut, je ne vais pas l'ajouter ici comme je l'ai fait, mais ce n'est pas grave. Je le garde pour moi à cause de ce que je suis en train de faire, pour qu'on puisse voir ce que je suis en train de faire. Voilà, donc derrière même, je peux le virer parce que j'ai déjà terminé de faire, et comment on appelle ça, mon style. Voilà, donc ici, cette classe, j'ajoute ce background. Voilà, donc une fois que j'ajoute ce background, voilà, je vais ajouter ici un peu de Boss Shadow. Donc, le Boss Shadow que je vais ajouter ici, un peu d'ombre en bas. Voilà, donc, je vais dire, décalage vertical, horizontal, zéro, vertical, 2 pucelles. Voilà, et là, dessous-moi, je vais essayer un peu d'ajouter quelque chose qui peut se faire 10 pucelles, et je mets RGBA. Voilà, et je mets un peu du noir. De 110%. Voilà, donc une fois que je le fais, j'ajoute un peu de transition. Donc, je mets transition all, et qui va durer 500 millisecondes, et qui sera linéaire. C'est tout. Donc, je fais ça. Donc, une fois que j'ai terminé avec ça, maintenant, ce qui me reste, je vais démarrer avec le style de truc, comment on appelle ça? Le style de la classe active dans la barre de navigation. Voilà, donc, dans la barre de navigation, quand on commence par scroller, on est dans une section, on active maintenant le menu qui correspond à cette section. Voilà, donc, je fais ça, c'est très simple. Je viens ici, je fais, nav.ul.li. Voilà, je prends le A, et je vais l'ajouter une classe que je vais nommé ici, active. Voilà, non, active, c'est tout. Et cette classe, qu'est-ce que je fais pour cette classe? Je vais ajouter juste la couleur qui est ici, et ça sera la même couleur que ce que j'avais utilisé avant. Donc, je mets ici, tierze. Tierze, 34, 40, 34, 49, 8 dB. C'est tout. Donc, je mets ici, 34, plutôt, 98, 8 dB. Voilà, une fois que je fais ça, je vais ajouter un peu, font, font width. Je mets ça sur bolder. Voilà, font width, bolder, ici. Et je mets ici, border, bottom. Et j'ajoute quelque chose de, bon, je ne sais pas, 2 pixels. Solid. Solid, voilà, et j'ajoute exactement la même couleur que ce qui est ici. Voilà, une fois que je le fais maintenant, là, je vais ajouter aussi la transition, comme d'habitude. Donc, all, logis, 3 secondes, et ça sera easy, c'est tout. Si c'est un peu ça. Voilà, donc une fois que, non, cette transition, et nous transforme, transition. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, c'est propre maintenant. Là, je vais ajouter cette classe maintenant, avec du javascript. Voilà, donc, avec du javascript. Donc, quand on suvole aussi l'élément, quand le truc est active, je peux aussi utiliser quand la classe active. On peut aussi suvoler ça. Voilà, je vais là, je vais essayer de faire une personnalisation supplémentaire. Donc, la personnalisation supplémentaire, c'est de dire, quand j'ai la classe active, j'ai quelque chose d'une classe active, et je suvole la classe active. Là, je vais quoi ? Je vais changer un peu la couleur, un peu, c'est une classe active, et j'essaie de suvoler, je change un peu la couleur. Voilà, donc, je mets ici, 29, 80, et je mets B9, c'est tout. Comme ça. Et je mets, border, bottom, et colon. Donc, border, bottom, colon, donc la couleur, ça sert exactement cette couleur, qu'est ici. Là, c'est pour un peu la perfection. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé, j'ai terminé maintenant avec tout ce qui est plancette. Voilà. Donc, quand je sors, je désactive ceci. Voilà. Donc, quand je suvole ceci, vous voyez, ça, il ne s'entraie pas. Je suvole ça, c'est active. Quand je suvole ça, ça, c'est comme ça. C'est tout. Voilà. Donc, je retourne en haut, et je commence maintenant la section de hero, la bannière, de cette section. Vous voyez, ça a pris un peu du temps pour l'entrée. Les autres, ils ne vont pas prendre trop du temps. Je prends ceci. Comme ça, il dit, c'est un peu des designs un peu plus avancés. Donc, je viens ici. Et qu'est-ce qu'il fait pour ceci? Je prends maintenant cette section. Donc, hero section. Et je ne commence pas à travailler sur ça. D'abord, je lui donne et il est de 100 VH. Voilà. Et après ça, je lui donne maintenant le background. Et background, je fais URL ici. Et je vais contre-commencer. Donc, je sélectionne l'image ici. Et je vais sélectionner l'image que j'ai nommée hero. Voilà. Et je vais dire, je ne veux pas que l'image se répète. No repeat. No repeat. Je centre l'image. No repeat. Et je veux que l'image maintenant soit centrée aussi verticalement. Et couvre toute la largeur et la hauteur. C'est tout. Et une fois que j'ai fait ça, on va essayer de voir. Ça a donné ce qui est ici. Vous voyez? C'est très bien. Ça a donné ce qui est ici. Voilà. Et je le mets maintenant. Vous voyez? Pourquoi j'aime même donner ça là? Regardez. Regardez ce que j'aime ici. Je le mets en position. Regardez très bien. En position absolue. C'est à cause de ça. Vous voyez? Directement le code survole ce qu'il y a ici. Si j'essaie d'enlever ceci. Regardez ce qui se passe. Voilà. Ça veut se placer ici et en haut ici. Mais si j'ajoute position absolue. Voilà. Ça va venir se placer par-dessus. Par-dessus la section hero. Ça doit être offert. Mais ce que nous sommes en train de vous montrer. Pourquoi on a utilisé ce genre de classe ? C'est tout simple que ça. Donc. Voilà. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc une fois que j'ai ajouté ceci. Maintenant. C'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en position relative. Là. Cette position relative. Ça va me permettre de prendre l'élément qui est ici. Le over-legged ici. Qui est dedans. Ça. Et de le centrer par-dessus le background. Vous voyez? C'est tout. Donc je le mets en position relative. Pourquoi positionner le contenu par rapport à lui? C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai ajouté un peu d'animation. Vous voyez? Donc après on va revenir sur l'animation. C'est pas pour le moment. Je vais prendre maintenant le hero section. Et dedans je prends la classe qu'on appelle over-legged. Et cette classe. D'abord je lui donne un hauteur de 100VH aussi. Voilà. Et d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? Non. J'ai pas besoin de lui donner un hauteur de 100VH. Parce que l'autre prend déjà le 100VH. La hauteur de 100VH. Donc je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ce que je vais faire. Je vais lui mettre lui simplement en position absolue. Une fois que je le mets en position absolue. Qu'est-ce que je vais faire? Je le mets top à 0. Voyons. Je le mets top à 0. Je mets left à 0. Voyons. Et je lui donne l'âge de 100%. Voilà. Et après maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui donne maintenant une hauteur aussi de 100%. Hauteur de 100%. Donc il va couvrir l'entièreté de l'image qui est ici. Voyons. Et je vais lui donner maintenant un background pour rendre un peu noire cette image qui est ici. Donc j'ajoute le background ici. C'est comme du background color. Donc j'ajoute du background color. Et je vais utiliser RGBA. Voilà. GBA. Voilà. Et ça maintenant. Qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais utiliser la même chose mais à 60% couleur noire à 60%. Et quand je fais ça. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Ça donne ça. Aussi simple que ça. Voilà. Donc ça donne ça. Ce que je vais prendre maintenant là. Je vais prendre maintenant le contenu qui est ici. Voilà. Donc je viens ici. Je prends le overlay content. C'est tout. Ou bien hero section content. Tout ce que je veux. Donc hero section. Et maintenant je prends maintenant hero content. Voilà. Et qu'est-ce que je fais pour hero content? D'abord je change la couleur en couleur branche. Une fois que je le fais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais Z index. Je le mets à 1. Qu'il soit complètement en haut. Et je le centre les ématesse. Il a une cinquette. C'est tout. Et une fois que je fais ça. C'est centré ici. Voilà. C'est centré ici. Maintenant. Simplement que. Je vais essayer. D'ajouter du margin bottom. Tout ce que je veux. J'ai ajouté aussi une routeur. Parce que. J'ai mis ce qu'il y a ici. J'ai mis la routeur. Tout ce qu'il y a ici. Tout ce qu'il y a. Mais si vous voyez très bien. Ça se placait complètement en haut. Et pas au milieu de l'élément. Tel que je l'ai souhaité que ce soit. Voilà. Donc on va essayer d'utiliser sur overlay. On va venir sur overlay qui est ici. On va mettre ici display flex. Vous voyez. Et on va mettre ici align item center. Donc centrer ça sur le point vertical. Et sur le point horizontal aussi. Je ferai content center aussi. Et une fois qu'on a fait ça. Voilà. Ça va venir se placer ici directement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça maintenant. Je vais attaquer maintenant. Le titre qui est ici. Donc je vais venir ici. Je vais mettre hero section. Je prends le hash 1. Et qu'est-ce qu'il fait pour le hash 1 rapidement. Donc je mets margin bottom 20 pixel. Donc c'est tout. Une fois qu'il fait ça. Je vais attaquer maintenant. Le bouton. Donc je mets toujours hero section. Et je mets la classe que j'ai nommé CTIA. Voilà. Et d'abord je vais lui donner une padding. De 10 pixel en haut en bas. Et je mets 20 pixel à gauche à droite. Et je mets bas grand color. Je mets une couleur. Que j'ai déjà utilisé parmi tous les couleurs qui sont ici. Donc DB. Voilà. Donc je mets 34, 82, 229. Je vais utiliser B ici. Je vais corriger ça peut-être là-bas aussi. Voilà. Où est-ce que je vais utiliser ça? Ici aussi. Donc je corrige ça comme ça. Voilà. Donc. Une fois que je fais ça. Je change la couleur. Un peu en couleur. Bon. Voilà. Une fois que je change la couleur ici. Je mets test des corrections. Et je mets ici No. Voilà. Après ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets ici border radius. De 5 puissons. Pour ça un peu d'avoir de l'arrondi là. Et j'ajoute un peu de transition aussi. Transition. Et je vais acheter la transition sur bas grand color. Voilà. De toute façon on va faire l'effet de survol sur ça tout à l'heure. Et on va dire ça va être 300 millisecondes et ease. Et on va prendre le même élément. On va dire qu'on survol ça. Donc over. Quand on survol ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toujours bas grand color. Bas grand. Et la couleur ici maintenant ça va être une couleur un peu plus verte. Donc ça c'est insecte AE 60. Voilà. Et voilà. J'ai tout ce qui est là. J'ai quelque chose qui n'est pas mal. Donc. Voilà ce que j'obtiens. C'est tout. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc ça reste maintenant tous les éléments qui sont amables. Voilà. Donc je vais ajouter un peu d'animation. Je vais souhaiter qu'on charge l'élément. Que ça puisse s'animer. Voilà. Donc ça puisse s'animer un peu. Donc pour faire ça. Je vais vérifier. Je vais créer une animation ici. Donc pour créer une animation qu'on utilise ici. Qui frame ça. Et là je vais donner le nom de l'animation. Donc je mets ici. Anime mon hero. Et sur anime hero. Qu'est-ce que je fais? Je vais à 0%. Je vais lui donner une opacité. Opacité 0. Donc à 0%. Je donne une opacité 0. Et je mets ici transforme. Et sur transforme ici. Je vais translate Y. Donc translate Y de 50 puissons. Voilà. Après ça. Je mets ici à 100%. Et sur 100% aussi. Je mets opacité à 1. Et je mets transforme. Ici. Et je mets ici translate Y à 0. C'est tout. Et qu'est-ce que je fais? Je vais venir maintenant ajouter cette animation sur mon élément. Donc je viens sur hero section en haut complètement ici. C'est bon. J'ajoute un peu l'animation ici. Donc animation. Et qu'est-ce que je fais pour l'animation? Je vais utiliser le nom de l'animation qui est ici. Donc c'est anime hero. Et c'est une animation qui va durer. Anime hero qui va durer. J'ai revu ici secondes. Et ça sera y. Et c'est tout. Voilà. Donc ça vient du haut. Et ça descend comme ça. C'est tout. C'est le système de puissance. Voilà. C'est pas quelque chose tellement trop rebaccable. Mais c'est très important. Voilà. Donc une fois que j'ai essayé de faire ça. Je descends. Si c'est jusqu'à 150 pixels. Faire le bas. C'est tout. Voilà. Donc une fois terminé. J'avais commencé maintenant la partie about. Donc je viens ici. Je sélectionne la classe about. About section. Et qu'est-ce que je fais? C'est about section. Qu'est-ce que je fais pour about section? Je vais changer un peu le background pour l'eau. Et là. La couleur c'est f4. F4, f4. C'est tout. Et je vais maintenant ajouter un peu de padding. Donc en haut en bas 80. Ficiel à gauche à d'autre 0. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça. Donc on commence. Une fois que j'ai fait ça. Je vais attaquer maintenant rapidement about section content. Donc je viens ici. About content. Voilà. Et pour about content. Qu'est-ce que je fais pour about content? D'abord. Je mets mass width. Voilà. Donc mass width. Ça ne dépasse pas 600 pixels. Voilà. Donc la route mass width ne dépasse pas 600 pixels. Et une fois que je fais ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste centrer les éléments. Donc j'ai dû imaginer. En haut en bas 0. A gauche à droite. C'est tout. Donc une fois que je fais ça. Maintenant je vais centrer les éléments. Donc je vais mettre cela en 5 heures. Voilà. Pour le moment. A cause du décalage de l'image. Je ne vais pas voir quelque chose un peu plus trop propre. Mais on voit déjà que le contenu de caissier est centré. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par attaquer maintenant les choses 1 à 1. Je vais attaquer maintenant le titre de l'élément. Donc je mets ici about content h2. Et sur cet hd, je ne fais pas grand chose. Je chante simplement font size. Et je mets le font size à 2.5 m. Voilà. Donc je fais ça. Donc pour augmenter un peu la taille quoi. C'est tout. Donc une fois que je fais ça, ça devient un peu plus grand. Et maintenant je mets margin bottom de 20 puces. Et je mets ici color. Donc pas trop noir ici. Mais noir foncier. C'est tout. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais attaquer aussi le P, le paragraphe. Donc je viens ici. Et je prends le paragraphe qui est dedans. Donc qu'est-ce que je fais pour le paragraphe? Je change aussi la couleur du paragraphe. Donc je mets ici 5.5.5. Voilà. Et une fois que je change la couleur, je change aussi le font size. Et font size, je mets 1.1. R.E.M. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je change un peu le line. Et la hauteur de ligne. Et la hauteur de ligne, je mets 1.8. Pour les paragraphes qui sont ici. Donc les deux paragraphes qui sont ici, c'est bien. Donc, vous voyez? Donc ça donne quelque chose pas mal propre. Voilà. Donc une fois que je fais ça pour le paragraphe, maintenant, je vais ajouter aussi margin bottom pour chacun des paragraphes. Pour faire un peu de décalage pour le paragraphe de 20 puces. Voilà. Et j'ai des choses qui sont dégalées très bien comme ça. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai fini avec ça. Maintenant, je vais attaquer maintenant le bouton qui est ici. Vous me contactez. Donc, qu'est-ce que je fais pour le bouton? Je viens ici. Je fais la même chose. Ici, je prends BTF. Et pour ce bouton, c'est très simple. Je change d'abord le background color. Et ça sera exactement ce qu'on fait. 2D. Voilà. Ceci. Voilà. Et après ça, je change la couleur ici en couleur branche. Voilà. Je mets le padding 10 puces. A haut en bas, 20. A gauche, à droite. Et je mets si test de correction. Nose. Là. Et après test de correction. Nose. Je mets bold. Raduce. De 5 pixels. Voilà. Et j'ajoute un peu la transition sur le background. Parce que je vais utiliser un peu le fauvet sur lui. Donc, je mets transition sur background color. Donc, je viens ici. Je prends. La transition sur background color. Je vais animer ça un peu de 300 millisecondes. Donc, on va mettre 3 secondes. Et ça sera ease. C'est tout. Et maintenant, quand on va subvoler maintenant ce dernier. Ce bouton qui est ici. Donc, je reprends ça. La classe btn. Et quand on va prendre ceci. Avec la classe btn. On subvole ça. Pour faire. Qu'est-ce que je fais. Donc, là, simplement, je change background color. Comme on avait dit. Donc, ça sera bien là. 27. Ça. 60. C'est tout. Donc, une fois que je fais ça. Je peux tester. Ce qui est. Je peux essayer de voir ce qui est obtenu. Voilà. Voilà. Donc, je vais attaquer maintenant l'image. Voilà. Donc, j'attaque. Après, je vais attaquer l'image. Je vais ici simplement. Je suis la classe about image. Tell que je l'ai mis ici. Là encore. About image. C'est ici. Tell que je l'ai mis ici. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais pour about image? Donc, première chose. Je mets margin top. Un peu de 50. Puis, celle pour décaler en haut. Et je vais centrer un peu ça. Donc, test ln 5 heures. Qu'est-ce que je fais? Test ln 5 heures. Voilà. Donc, une fois que je fais ça. Je prends maintenant ceci. Et je prends maintenant l'image qui est dedans. Donc, IMG. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour ça? Je mets mass width. Ça ne dépasse pas. Le mass width, ça ne dépasse pas 100%. Voilà. Au maximum. Ça ne dépasse pas 100%. Voilà. Donc, une fois que je fais ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, ça ne va plus. Fait tout le cas. Donc, une fois que je fais ça. Je vais donner un peu de border radius. Je viens ici. Je mets border radius. Et border radius qui va donner ce genre de quelque chose de 10 pixels. Voilà. Et je vais ajouter un peu boss shadow. Donc, boss shadow. Et pour le boss shadow, 0, 4 pixels. 8 pixels. L, G, D, A. Voilà. 0. 0, 0. Et je mets à 10%. Voilà. C'est tout. Donc, je reviens ici. Et j'ai border radius tout ce qui est là. Voilà. Donc, il y a d'autres décalages à cause de beaucoup de choses. Donc, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant attaquer. Comment on appelle ça? Je viens ici. Qu'est-ce qu'il me reste à attaquer? D'abord, il y a quelque chose qui ne veut pas très bien pour moi. C'est l'image, la façon dont ça décale. C'est pas ça. C'est pas normal ça. On l'a dit ici, IMG, imagine top, tout ceci. Images, ok. J'ai dit, large et maximum, c'est en basse, 8 ans. Ce qui s'en dépassait 100%. Voilà. Ça devrait marcher. Voilà. C'est tout. Donc, j'obtiens exactement ce que je veux. Voilà. Donc, les trucs ont commencé déjà à ne pas prendre de forme. Voilà. Donc, les choses ont commencé par marcher très bien. Ce que je veux faire maintenant, je vais attaquer maintenant la section de propriété. Voyez. Donc, je viens ici. J'attaque maintenant, property. Voyez donc. Donc, je mets ici property. Ou bien, je viens sélectionner ça carrément pour ne pas faire de règle. Voilà. Et je le fous là. Voilà. Donc, je prends cette partie. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? D'abord, je lui donne une padding de 50 en haut en bas de 0 à gauche à droite. Voilà. Et je vais prendre maintenant les properties grid. Voilà. Les grids qui sont ici. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je prends property grid. Et d'abord, je vais le changer. Maintenant, le dit. Je vais mettre display flex. Voilà. Ça dit allier les éléments. Voilà. Et flex wrap frappe. Je vais dire. Les éléments n'ont qu'à se positionner les uns à côté des autres avec display flex. Mais s'il y a plus d'éléments que la largeur, je vais ramener ça à la ligne suivante. C'est aussi simple. Je vais ajouter d'espace entre les éléments avec gap. Et je mets ici 20 puissons pour gap. Pour le moment, on ne va pas obtenir tellement de grands changements. Parce qu'il y a des images qui sont très décalées. Et il va falloir que je travaille sur cette image-là. Voilà. Donc, il y a des images qui sont décalées. On va travailler sur cette image. Donc, ce n'est pas encore grave. Ce qu'on va faire ici rapidement. Je vais venir prendre property image d'abord. Donc, on va prendre property image. Mais avant de prendre ça, on va commencer par travailler sur property card. On est d'accord? On prend chacun des cartes qui sont ici. Donc, property card. Là, on va obtenir ce qu'on veut. Donc, quand je prends property card, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je change bag and color ici. Alors, couleur branche. Voilà. Et je mets border radius ici. Je mets à 10 puissons. Voilà. Et après, je lui donne dépassement, overflow, in-in, cacher les choses. Et après, maintenant, je lui donne host shadow. Voilà. Et je mets 0, 4 puissons. 8 puissons, 20 puissons. Je mets ici RGB. Et je vais utiliser ça. Voilà. Une fois qu'il fait ça, j'ajoute un peu de flex basis pour les éléments. Donc, c'est comme flex basis. C'est comme la largeur minimum. C'est 260 puissons. 270 puissons. Vous voyez? Donc, chacun des éléments, que le largeur minimum ne dépasse pas ça. Vous voyez? Ce qui va rester maintenant, vous voyez? Donc, je vais dire quelque chose qui n'est pas mal. Après, je vais travailler sur chacun des images. C'est tout. Voilà. Donc, une fois qu'il fait ça, je vais travailler un peu sur transform, la transition, tout ce qui est là. Mais en attendant, je viens. Je mets maintenant, je prends pour partie card. Donc, je prends ici. Pour partie card qui est là. Là, je prends maintenant l'image qui est dedans. Voilà. IMG. L'image qui est là. Et qu'est-ce que je fais pour les images? Je dis 800%. Voilà. Là, c'est normal. Mais la hauteur que la hauteur ne dépasse pas ça, 200 puissons. Voilà. Et je fais un object fit. Cover. Pour que les images soient très bien centrées à l'intérêt de chacun des éléments. Vous voyez? Donc, quand je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc, ça, maintenant, ça donne quelque chose de plus propre. Très propre. Donc, je vais retourner maintenant sur Proparty card. Et je vais essayer de refaire un peu de trucs là. De refaire un peu les animateurs. Donc, je vais dire. Quand on prend Proparty card. Et quand tu voles ça. Cover. Et qu'est-ce que je fais quand tu voles ça? Donc, je vais faire un transform. Voilà. Donc, je mets ici un transform. Une transformation. Et ça sera simplement Translate Y. Donc, tu vas déplacer ça vers le row. Vers le row. Donc, on sait que le repère sur notre navigateur. L'origine se place ici. En row à gauche. Donc, et le INSOP va de gauche vers la droite. Et le Y de row vers le bas. Donc, la partie pour ici se trouve du row vers le bas sur Y. Et nous, on va remonter vers le row. Donc, on va être toujours moins. Dans le sens opposé. Donc, on va décaler ça de moins difficile. C'est tout. Donc, on fait ça. On va ajouter un peu de boss shadow. Voilà. Et ce boss shadow, ça sera égal au horizontal. 0, vertical, 6 pixels. Et adressement 20 pixels. On va utiliser RGBA. Ici. Et ici, on va utiliser noir. Mais 20% de noir. Voilà. Et quand je fais ça, je vais déjà obtenir ce que je veux. Quand je subole, je vais suboler l'élément. Voilà. Sauf que ce n'est pas doux. Pour que ce soit doux, simplement, c'est très simple. Je vais venir sur propriété card. En haut, ici. Simplement. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter un peu de transition. Et pour le transition, je vais dire la transition que ça se fait sur transform. Voilà. Et que ça dure. Je l'ouvre 4 secondes. Ça va être à 100 millisecondes. Et que ça soit ease. Je vais dire. Je vais aussi utiliser ça sur boss shadow. Boss shadow. Et ça fait la même durée. Avec la même fonction linéaire. C'est tout. Voilà. Et quand je fais ça, je peux sur remote ici. Maintenant, on va voir. Donc, c'est doux ici. Ouais. Très doux maintenant. Voilà. C'est très doux. Une fois que j'ai fait ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'attaquer un peu les différents éléments qui restent. Donc, après property image, je vais attaquer property info. Donc, je viens ici. J'accade property, property info. Voilà. Et pour property info, je vais ajouter padding de 20 pixels. Je vais ajouter ici test aligner. Test aligner. Et je vais centrer juste les éléments. Test aligner 5. Donc, les éléments sont centrés à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi mettre des éléments à gauche. Comme ça. Moi, je vais centrer ça. Donc, une fois que c'est bon, je vais attaquer maintenant le H3 qui est là. Et pour le H3, qu'est-ce que je fais pour le H3 ? Je donne margin, bottom de 10 pixels. Voilà. Donc, je décale l'élément de 10 pixels. Et après ça, je vais attaquer maintenant le P. Qu'est-ce que je fais pour le P ? Je chante d'abord la couleur. Donc, color. Et si la couleur soit 27 ans, soit 30, quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais mettre un peu font de site. Donc, ça sera grave. Font. Font ou être plus tôt. Et pour le font de 8, j'ai utilisé 600. C'est tout. Voilà. Pour le paragraphe, voilà. C'est bon. Donc, voilà. C'est bon comme ça. C'est le prix quoi. Donc, une fois que j'ai terminé avec ça, je vais attaquer maintenant le bouton voir détail. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour le bouton voir détail ? Je vais venir ici. Je mets property info. Et je prends le Btl. Qu'est-ce qu'il fait pour le Btl ? C'est très simple. Je mets display inline block. Voilà. Et je mets ici le padding 10 pixels en haut en bas et 15 pixels à gauche à droite. Voilà. Et je mets ici background. Color. Je vais utiliser cette couleur-là. Donc, TD. Voilà. Et après ça, je mets color, white, les color branches. Voilà. Et je mets ici test des corrections. J'enlève ça. No, no. Voilà. Test des corrections. No, no. Border, how to use. Que ça soit simple. Et on va utiliser aussi les transitions. Et la transition va se faire sur par le boulot ici. Voilà. Et ça va durer. Ceci. 300 millisecondes. Easy. Voilà. On a quelque chose qui n'est pas mal. Ce qui va rester maintenant, c'est quand on survol ça. C'est que ça va donner. C'est tout. Et je vais dire ici, quand on survol ça. Donc, je prends ça. Je dis, quand on survol ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, quand on survol ça, je change juste ça pour la grande couleur. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais pour le bâle d'encore ? J'utilise la couleur. Faites donc 27, 67. Donc, une fois que je fais ça maintenant, et je vais faire maintenant le responsif, la partie responsif de ça. Donc, pour faire la partie responsif, c'est très simple. Je vais remonter complètement en haut ici. Je remonte ici. Et pour le moment, d'abord, voilà ce que je fais, hein. Mais je vais essayer d'inspecter ça pour voir. Je vais venir ici, inspecter. Voilà. Et on va constater que ce n'est pas encore propre ici. Voilà, concernant le responsif, ce n'est pas encore propre. Pour même, à propos aussi, je vais essayer de retravailler sur ça. Mais ici, d'abord, ce n'est pas encore propre. Voilà. Avec code de décalage. Donc, ce n'est pas encore propre. Je vais travailler sur ça rapidement. On va voir. Donc, je viens ici. Et qu'est-ce que je fais? Je remonte complètement par du property sectional, property grid. Et juste après le grid, je vais faire le média query de grid. Moi, je préfère faire offrir, mais ici, le recensif en dessous de chaque élément. Donc, vous pouvez essayer de faire tout d'abord avant de faire le média query. Moi, je préfère ceci. 768. Voilà. Et je viens ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends property grid qui est là. Et qu'est-ce que je fais? Simplement, ici, je vais dire simplement. Je ne vais pas utiliser fresh direction parce que j'utilise display flash, tout ça. On peut bien mettre fresh direction, tout ce qui est là, bravo, bravo, bravo. Mais ce que moi, je vais faire, je vais utiliser juste justify content center. Pourquoi ça va marcher? Parce que j'avais déjà dit fresh frappe, brappe. Donc, je n'ai pas besoin de changer encore la direction, aller aux éléments. Voilà, il suffit simplement de dire que les éléments soient centrés. Et ils vont être centrés comme ça. C'est tout. Voilà. Donc, une fois que je termine avec ça, je vais prendre maintenant chacun des cartes. Donc, property card. Je viens en bas de property card. Juste après le cover qui est ici. Je fais exactement la même chose. Donc, média. Et ici, je mets masse. Oui, dth. 768. Je prends ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire pour ça maintenant? C'est important. Ce que je vais faire, je vais utiliser fresh basis. Et ici, je mets fresh basis. Comme ça, donc, fresh basis. Voilà. Et là, maintenant, pour les cartes, je veux que les cartes la prennent 100%. Parce que quand vous le regardez ici, maintenant, il y a encore d'espace un peu partout. Mais je veux que ça se grossisse. Lorsqu'on est en dessous, on est sur les petits et moyens écrans. Donc, je mets ici 100%. Et quand je fais ça directement, regardez l'effet. Voilà. Ça se grossit comme ça. Très simple. C'est tout. Une fois que je fais ça maintenant, je prends aussi pour des petits, très petits écrans. Donc, sinon ici, maintenant, on peut utiliser le responsive ici. Voilà. À partir du 425, c'est pas trop bon. Donc, voilà. À partir du 425, c'est pas trop bon. Je dirais même 415. Voilà. Donc, à partir du 416, au lieu que ça se... Ça se grossit comme ça. Donc, ça va commencer par grandir. 600. Voyez? Ça devient de plus en plus gros. Et c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Donc, ce que je vais faire très simple là. Je vais dire. Je prends la même chose ici. Je ne dis plus qu'ici. Mais je vais dire. Avec... Je ne sais pas trop. Ce que je vais faire ici, au lieu d'utiliser 678 ici, je vais utiliser 617. 617 puis 7. Voilà. Ou bien, je vais utiliser à partir de 400. Je vais utiliser 475. Donc, 475. Là, à partir de 475 puissaire, je peux utiliser 100%. Voilà. Je ne sais pas trop 100%. Mais à partir de quelque chose de 600. Je vais mettre 617 ici. 617. Au lieu d'utiliser 100%, je vais diviser ça en deux. Donc, je vais utiliser 50%. Mais 50% ça va partir de 2. Je utilise 45% pour un peu donner le reste au gap que j'ai donné. Voyez? Donc, à partir de là, je peux déjà trouver des choses divisées en deux. Voilà. Voilà. En deux comme ça. Voyez? Donc, si je suis déjà sur des choses comme ça, ça peut déjà marcher. Voyez? Donc, ça sera 2. Mais sur des petits, je vais revenir sur les plus petits complètement. Donc, si je viens ici, je prends la même chose aussi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à partir de, je ne sais pas trop. Donc, j'ai utilisé ici 475 puissaire, 617. Donc, 617 puissaire. Voilà. 617 puissaire. 475 puissaire. Pour le 617, j'utilise 115%. 617, j'utilise 115%. Ouais. C'est très bien. Voilà. PropertyFract basis 115%. Et pour, à partir de 475 puissaire, vous voyez? J'utilise 100%. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. 100%, 475. Normalement, pour tout ce qui est ici, ça doit être un seul élément. Je réactualise pour essayer de voir. Alors, sur des petits écrans, mass, width. Mass, width, j'utilise 475 puissaire. Je vais faire vas-y à 100%. Maintenant, entre 475 et 617, je me tourne maintenant à 100%. Alors, je dis 100%, 45%. Et ça ne prend pas. Voilà. On va essayer de revoir ici. Donc, je suppose que j'enlève ça. J'enlève ça. Je suis comme ça. Voilà. Et quand je commence par diminuer, je commence par diminuer un peu, un peu, je commence par diminuer ça. Ça redit. Voilà. Ça redit comme ça. Ça redit comme ça. Et il faut que j'ai un seul élément à prendre. À partir d'ici, il faut que j'ai un seul élément. Donc, j'ai un, mass, width. 475, fresh, basic, 100%. Je vais ajouter peut-être un portant ici pour voir. Voilà. Et ça a pris. Donc, ça manque un portant. C'est tout. Voilà. Donc, si je fais ça maintenant, alors ce côté responsif maintenant, c'est réglé. C'est tout. Une fois que je l'ai fait, ça marche très bien. Donc, il faut juste ajouter un portant. Je ne sais pas si de votre côté, ça va marcher sans que vous ne l'ajoutez pas. Si ça marche, dites-le-moi dans les commentaires, c'est tout. Vous voyez? Donc, ici, des petits écrans comme ça. Voilà. Voilà. Ça marche comme ça. À partir d'ici, voilà. Je ne pense pas avoir. Je vais avoir deux éléments comme ça. Un, sur, dessus. Voilà? C'est tout. Et le reste aussi maintenant, ça marche très bien. Voilà. Donc, on a terminé. Je pense qu'on a terminé avec cette partie. On va attaquer maintenant la partie de tout la qualité moyenâge. Donc, on ferme ça. On attaque maintenant la partie du témoignage. Donc, je vais venir ici pour la partie du témoignage. Je prends ici, testimony. Donc, on prend ça. Voilà. 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 J'ai l'impression que ça ne m'apprécie pas du tout. Donc, je prends ceci. Et je vais venir complètement en bas. Et je vais entamer une autre partie. Donc, testimonial section. Donc, la première chose qu'il fait, je change le background là aussi. Background color. Et pour ceci, je vais étudier quelque chose de F9. F9, F9, F9. Voilà. Et après ça, maintenant, je mets le padding aussi. 60 en haut en bas et 0 à gauche à droite. Voilà. J'enlève ceci. Et après, qu'est-ce qu'il fait aussi? Je mets le padding, c'est la 1, 5, 2. Voilà. C'est tout. Donc, voilà ce qu'il essaie de faire pour la section du truc là. Cette section. Voilà. C'est bon. Donc, en dehors de ça, maintenant, je vais attaquer maintenant les éléments 1 à 1. Donc, j'attaque d'abord testimonial. Section title. Je vais utiliser section title. Donc, j'attaque la partie titre de l'élément. Et qu'est-ce qu'il fait pour le titre? Le titre qui est ici. Voilà. Section title. Qu'est-ce qu'il fait pour section title? D'abord, j'ai changé de font size un peu de 2.5. Voilà. Et après ça, maintenant, je mets margin bottom 40 pucelle. Et après, je mets color. Je change la couleur aussi à gris font. Voilà. C'est tout. Donc, une fois qu'il fait ça, je vais attaquer maintenant les sliders. Voyez? Donc, je vais attaquer maintenant les sliders. Donc, je viens. J'attaque testimonial slider. Voilà. Donc, je viens ici. J'attaque testimonial slider. Et dedans, il y a tellement d'éléments. Donc, on va mettre ça. Display. Flash. Voyez? Et je vais mettre ici des pincements. Donc, overflow. Hiding. Voilà. Et quand il fait ça, les éléments vont se placer les uns à côté des autres. Sauf qu'il faut que je vais placer les éléments. Ils vont se chevaucher. Voyez non? Donc, pour ça, je mets ceci en position relative. Pour après, mettre les éléments en position absolue. C'est tout. Donc, pour le moment, ça ne va pas changer grand-chose. Voyez non? Donc, je vais prendre maintenant les éléments 1 à 1. Donc, j'ouvre ceci. Je prends les éléments 1 à 1 comme ça. Et je fais ça ici. Donc, la première chose que je vais faire pour ceci, d'abord, je vais lui donner un largeur minimum. Je vais lui donner un largeur minimum. Un minimum, oui. Je mets 100%. Voilà. 100% ici. Voyez? Et d'abord, je le mets en position absolue. Voilà. Et quand je fais ça, les éléments vont se faire tout le cas. Vont se chevaucher directement. Voyez? Donc, d'abord, après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord les donner quoi? Je vais d'abord, je mets une transition ici. Donc, transition, surtout, all, qui va durer 0,5 secondes. Ce sera easy. Voilà. Donc, quand je mets les éléments en position absolue, alors qu'ils se trouvent dans testimonial slider. Ceci. Voyez? Là, les éléments se chevausent. Donc, ils disparaissent automatiquement. En réalité, ils sont là. Voyez non? Ce n'est pas trop visible. C'est tout. Donc, ce que je vais faire ici, directement, je vais lui donner une opacité. C'est tout. Donc, chaque élément, je vais lui donner une opacité de 0. C'est tout. Une opacité de 0. Donc, si je ne fais pas ceci, voilà. Les éléments sont là. Mais l'opacité est égale à 0. Donc, j'enlève ceci. Je vais trouver les éléments comme ça. Voyez non? Donc, tous les éléments sont comme ça. Donc, je mets le testimonial. J'ai mis ceci en relative. Et j'ai les éléments qui sont là. Voyez non? Donc, moi, je le mets en position absolue. Comme ça. Voilà. Et il y a les éléments qui sont ici. Ça marche à cause de ça. Ceci qui est dedans et que j'ai mis en relative. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par... Que dirais-je? Je vais commencer par attaquer maintenant chacun des trucs qu'il y a. Si c'est actif. Si, par exemple, une case test immédiate est active. Voilà. Donc, je prends ceci. Et si ça, la classe active... Qu'est-ce que je fais pour la classe active? Je mets l'opacité à 1. Voilà. Et après, je mets la position. Je change la position maintenant. Au lieu de mettre ça en absolue, je mets ça en relative. Voyez non? En relative. Au lieu de mettre ça en absolue. Voyez? Et la classe active qui est ici, il faut que je le mette sur le premier élément qui est ici. Ce qui est déjà fait. Non? C'est parfait. Donc ici, en réalité, j'ai mis une div, mais ça ne doit pas être une div. C'est une classe. Voilà. Et si on fait ça, cet élément devrait apparaître directement à l'intérieur ici. Voyez? Lui seul apparaît. Voyez non? Et les autres disparaissent. C'est tout. Et cette classe, maintenant, je vais gérer ça après avec du JavaScript. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je prends ceci, qui est ici. Je prends le paragraphe qui est dedans. Donc, je prends le texte qui est dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Je change un peu le font style. Je mets le font style en italique. Voilà. Italique. Et je mets couleur en truc là. 5, 5, 5. Et après ça, je mets font style en italique. À 1,25. Voilà. Et après, maintenant, je mets margin button à 15 pixels. Voilà. Si on fait ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Je suis très satisfait. Voilà. C'est ce que j'ai ça. Et c'est propre. Et là, maintenant, je vais prendre maintenant le nom de la personne qui est ici. Donc, le nom, c'est le spam. Et qu'est-ce que je vais faire pour le spam rapidement? Je vais juste changer font width à 600. Donc, je prends ça un peu gras. Et directement, je change aussi la couleur à ça. Voilà. Et si je fais ça, je vais mettre ça comme ça. C'est propre. Maintenant, après avoir fait ça, je vais prendre le div dans lequel se trouve l'image. Le div qui est ici, dans lequel se trouve l'image qui est là. Donc, ce que je vais faire, il n'y a qu'un seul div à l'intérieur du testimonial. Donc, je prends le div qui est à l'intérieur du testimonial. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une largeur de 110 pixels. Une volonté aussi de 110 pixels. Ça va me permettre de créer un carré que je vais utiliser. Je vais arrondir après. C'est tout. Donc, une fois que je fais ça, 110 pixels, ça là aussi, 110 pixels. Une fois que je fais ça, je dis simplement que je vais centrer ça. Donc, test est là un secteur. Là, ça va me permettre de centrer l'image dedans. Et je m'imagine en haut, en bas. 0 à gauche, à droite, auto. Là, ça va se centrer complètement. Voilà. C'est bon. Je vais attaquer maintenant l'image qui se trouve dans ce div. Donc, je viens ici. Je prends ici le div. Je prends l'IMG qui est dedans. Et qu'est-ce que je fais pour l'IMG? Je lui donne l'âge à 100%. Je lui donne 100% du div et 100%. En routeur aussi, du div. Et border radius, je mets 50%. Là, ça va arrondir ça complètement. C'est tout. Voilà. Et là, j'ai ce qui est là. Voilà. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est de prendre maintenant les éléments du contrôle. Voilà. Les petits boutons qu'il y a, c'est cet élément du contrôle. Donc, je vais venir ici. Je vais juste descendre comme ça. Je vais sélectionner ça. Voilà. Une fois que je sélectionne ça, qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà. D'abord, contrôle sort. Avec S. Voilà. Donc, si on prend slider, contrôle, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lui donner d'abord, imagine top 20 pixels. Voilà. Pour le décaler un peu de l'image. 20 pixels. Comme ça, c'est bon. Maintenant, après ça, maintenant, je reprends ça. Et je prends maintenant chacun des boutons. Voilà. Donc, je prends chacun des boutons. C'est tout. Donc, ça, c'est tout dans l'espoir. Les boutons, c'est tout dans l'espoir. Et qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je lui donne d'abord Corser. C'est tout. Pour le contrôle, ça sera cliquable. Et après Corser. Je lui donne un front size. Un front size de 2 RM. Voilà. Là, ça devient plus go. Là, ça devient plus go comme ça. Voilà. Et en dehors de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je lui donne une partie de 10 pixels. Voilà. Et je lui donne maintenant un color. Et la couleur, maintenant, ça sera 2D. Ça. Voilà. C'est tout. Donc, quand on regarde maintenant ça, donc déjà, c'est qu'on a là-bas. Voilà. Donc, ça reste maintenant le suivant. Quand on suivant ça, comment ça fonctionne? Donc, je viens de prendre ça. Et je dis, quand on suivant ça, pour le... Qu'est-ce que je fais pour ça quand on suivant ça? C'est très simple. Donc, je change juste la couleur. En couleur, c'est tant, tant, tant. C'est tout. Voilà. Donc, quand je survole ça, je l'ai fait. Et c'est tout. Donc, une fois que j'ai terminé avec ça maintenant, je vais prendre maintenant... Je pense que c'est tout. Je vais prendre maintenant la partie du contact, la section du contact. Et nous tendons un peu, un peu à la fin. Donc, je prends ceci. Ça va rester maintenant les animations. Donc, je prends ça. Une fois que je prends ceci, je viens, je le fous là. Voilà. Et qu'est-ce que je fais pour ça? Je change d'abord le background color et le background color, ça sera plutôt 3, 3, 3, 3D. 3, 3, 3 fois PD, ici. Voilà. Et après, maintenant, je change la couleur. Pour l'envoyer de 3. Et je mets le padding sur 60 pixels. Voilà. Et je mets le texte de l'instincteur. Voilà. Si je fais ça, j'obtiens ce qui est ici. Je change l'élément comme ça. Voilà. Une fois que je l'ai, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence maintenant, à prendre maintenant chaque... Je vais prendre d'abord le titre. Je sors dedans. Je mets contact, section. Je prends d'abord le titre HT qui est là. Et qu'est-ce que je fais pour le titre? Je change la couleur du titre en couleur branche. 1, 2, 3. Voilà. Une fois qu'il fait ça, je prends maintenant le formulaire. Donc, je viens ici. Je mets contact. Form. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait pour contact? Je vais simplement lui donner un largeur massement. Donc, masse 8. Et pour l'agent massement, qu'est-ce qu'il fait? Je lui donne 600 pixels. Ça ne dépasse qu'un 600 pixels. Voilà. Et après ça, maintenant, je vais lui donner margin. Je vais centrer ça. Donc, margin en haut, en bas. 0 à gauche, à droite, autour. Donc, je fais ça. Une fois que je fais ça, maintenant, je vais attaquer maintenant le form group. Donc, le form group. Les éléments avec le label. Donc, une fois que j'attaque le form group, je le mets d'abord en position relative. Voilà. Une fois que je le mets en position relative, je mets margin button. Margin button 30 pixels. Voilà. Je vais voir d'abord où est-ce que j'en suis. Voilà. C'est très bien. Donc, une fois que je prends ça et tout à l'époque, je vais prendre maintenant les inputs et le test area. Donc, je prends les inputs et le test area. Test area. Qu'est-ce que je fais pour ça ? Donc, d'abord, je vais lui donner la largesse 100%. Là, je fais ça. Maintenant, c'est pas pousser le label en bas. C'est très bien. Vous voyez ? Donc, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais ? Je lui donne du padding. Le padding ici, je vais donner 10 pixels en haut, 10 pixels à gauche, à droite plutôt, 10 pixels et des trucs comme ça. 10 pixels en bas et 0 à droite. C'est tout. À gauche plutôt. C'est tout. Donc, une fois qu'il fait ça, je mets le padding. Je vais enlever le padding. Et tout. Donc, je mets ici non. Voilà. Je ne veux pas, je ne veux pas qu'il y ait de padding. Voilà. Comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je mets maintenant de border en bas. Donc, je mets ici border button. Border button. Et je donne une bordure de 2 pixels qui soit solide et qui soit de couleur branche pour le moment. 1, 2, 3. Voilà. Donc, quand il fait ça, je fais ça comme ça. Vous voyez ? Donc, après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je mets color. White. Donc, quand il ne commence pas à écrire dedans, il faut que ça soit de couleur. Branche. Et je change un peu fond de ça dans 1.1. Voilà. C'est tout. Et je prends maintenant le label. Et qu'est-ce que je fais pour le label ? Donc, je viens ici pour le label. Je le mets d'abord en position absolue. Voilà. Je le mets en position absolue. C'est comme ça. Et une fois que je l'ai mis en position absolue, je le mets à top 50%. Voilà. Top 50%. Et après ça, maintenant, je le mets plutôt left 0. C'est aussi simple que ça. Donc, j'avais déjà mis le form group en position relative. Donc, ça va se positionner par rapport au form group. Voilà. Donc, je viens ici. Top. Je mets top 50%. 50%. Et je mets left 0. Voilà. Donc, top 50% left 0. Comme ça. Voilà. Et une fois que je fais ça, je lui donne color. Donc, je mets color. Une couleur branche. white ici. Voilà. Ce qui est déjà bon. Et après ça, maintenant, je lui donne pointer event. Donc, pointer event. Évèlement du pointer. Et je mets ça à 0. Voilà. Là, maintenant, je vais ajouter un peu de transition. Allez. Donc, j'ajoute de transition surtout. Donc, transition. All. La transition va durer 300 millisecondes et ça sera 12. Easy. C'est tout. Pour le moment, il se passe encore. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais dire, je prends une input. Une input. Et lorsque l'input prend le focus, donc, je mets ici focus. Donc, une fois qu'on a installé l'input, là, maintenant, je vais prendre maintenant, je viens ici, espace, comme ça, donc, je prends son label directement. Vous voyez ? Et je fais la même chose pour le test iria. lorsqu'aujourd'hui, j'ai le test iria qui a le focus, je prends aussi son label. Vous voyez ? Et maintenant, je prends la même chose, input. Et une input qui n'a pas dans une autre ici, la fonction note ici, hein, et qui n'a pas de, donc, je ne fais pas, qui n'a pas plus pour de show, voilà, je prends aussi sans les bols aussi. Voilà. Je fais la même chose pour le test iria. Ici, c'est test iria. Test iria. Donc, et je fais la même chose ici. Donc, ça sera toujours du test iria. Et qu'est-ce que je fais ? Je mets top à moins 20 puissers. Voilà. Je fais ça, vous voyez ? Directement là. Ça vient se placer là. Le label vient se placer là. Je n'ai pas l'impression que ça me donne l'effet que j'aurais voulu que ça donne. Je vais essayer un peu d'enlever. Je viens. Je vais enlever ces deux dernières parties. ceci et ça. Voilà. Et quand il fait comme ça, voilà. C'est l'effet que je vais obtenir. Voilà. Voilà. Très arrivé. Voilà ce que l'effet que je vais obtenir. Donc, je ne vais pas ajouter les... Je pense que ceci que j'ai ajouté ça ne prend pas trop. Donc, je prends ça comme ça simplement. Et, je vais augmenter le font size. Donc, je mets le font size à, disons, 0,86. 0,85. RM. Voilà. Et je change aussi la couleur. En couleur 20, ça veut dire 27. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, quand je viens ici, je suis comme ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. 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 Et l'animation, elle est propre maintenant. Très propre. Voilà. Elle est propre. Maintenant, ce que je vais faire aussi, il faut que j'enlève la borde qui est autour des impôts qui sont ici. Je vais venir ici, et je mets ici, border null. Border. Voilà. Null. Quand je fais ça, voilà, ça va me donner ce qu'il me faut. Ici. Donc, je mets border null. et c'est en dessous de ce border null que je vais faire comme ça. Voilà. Il y a du border button. Voilà. Et quand il fait comme ça, c'est tout. Voyez. Ça me donne ce que je vais. C'est tout. Voilà. Mais ça reste maintenant toujours quelque chose que je vais enlever. Quand j'ai le focus, la bordure qui vient ici, je ne l'aime pas trop. Donc, je vais travailler sur ça. Donc, je vais déniver ici. Je vais dire, une fois que mon input a le focus, ou bien mon test area a le focus, qu'est-ce que je fais pour ça? Je mets border bottom. Je chante d'abord la couleur. Donc, je mets deux picelles solides et je prends la couleur vert là. Voyez. Et j'enlève le outline. Voilà. Quand je fais comme ça, tu vois, la bordure qui se présente autour comme ça, il faut que je l'enlève parce que ça duplique cette bordure par rapport à ce qui est en bas. Donc, outline là, je mets plutôt pour le outline, je mets non. Voilà. Et quand je fais ça directement, j'ai quelque chose plus propre. Avec des animations très 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 dingues. Voyez. Voilà. 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 Les animations sympas. Très sympas. Voyez. Donc, je vais attaquer maintenant le bouton. Donc, j'attaque maintenant le bouton. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir ici, je vais dire, je prends le bouton qui a la classe BTN, je fais quoi pour ce bouton? Je vais changer simplement le background pour l'autre bouton que ça soit 27. Ça, c'est tout. Voilà. Ou bien non. C'est pas ça. Je vais prendre d'abord, c'est quand je suis volé, je vais prendre cette couleur. Je vais prendre d'abord la couleur, la couleur bleue. Ça, je prends ça, tout ça. Et je prends la couleur des cultures. White, un des trois. Voilà. Je vais rajouter le padding 10, 20. Voilà. En haut, par gauche, à droite, border, null. Voilà. Après, nous avons enlevé la bordure, je mets border radius. Je mets ça 5, puis 7. Voilà. Donc, on a l'arrondi pour que ça ne soit pas trop grand. Je mets console pointer. Oui. Et je mets un peu de transition parce que je vais mettre de couvert là-dessus. Donc, la transition va se faire super grande couleur. Cette transition va durer comme d'habitude 300 millisecondes de ease. Et ce que je vais faire ici, maintenant, je prends ce même bouton qui a la classe BTN. Et quand on se vole ça, c'est là, maintenant, je prends la couleur et je vais faire un peu bête là. Et c'est tout. Une fois que je fais ça, je pense que tout est propre. Quand je suis vole, ça marche, ça marche comme ça. Ça marche, animé, animé. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de prendre maintenant le footer, de travailler sur le footer. Donc, je vais travailler sur le footer rapidement et je prends le footer comme ça. Voilà. Et quand je prends le footer, je vais changer un peu le background de footer, background de couleur. Et je vais prendre la couleur branche comme ce qui est là. Après ça, je change la couleur de cutie. Ça sera tri, tri, tri. Et après, je mets test elain center pour centré l'élément et je fais le poids de 20 pucelles et je cherche quelque chose que je veux rapidement. C'est tout. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je pense que pratiquement, on a terminé le design. Ce qui reste maintenant, c'est de faire les animations. C'est de faire les animations. Vous voyez ? Donc, le design, elle est propre. Ici, j'aide à certaines animations ici directement avec du CSS. Sauf fois, ici, ça ne s'allume pas encore. Et j'ai aussi l'animation de sous-vol qui est ici. Vous voyez ? L'animation de sous-vol, ça reste juste sur les apparitions. C'est tout. Et aussi, je veux que quand je clique ici, ça vient sur le propre mais je veux que ça vienne de façon animée, de façon doucement. Je ne veux pas que ça vienne directement comme ça. Ce que je vais faire ici, je vais retourner en haut complètement en haut ici. Et je vais sélectionner le HTML. Je mets ici HTML comme ça. Et qu'est-ce que je fais pour ça ? Je mets Scroll et je mets ici Smooth. Voilà. Et quand je vais faire ça maintenant, on va tenter pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais sévoler jusqu'en haut ici. Et quand je fais ça, voilà, ça vient sur la propriété. Quand je fais ça, contact. Voilà. et c'est bon. Voyez donc. Et côté responsif aussi, c'est pas mal. Voyez, côté responsif, c'est pas mal. Ce qui me reste maintenant à faire, c'est de travailler simplement sur, comment on appelle ça ? C'est de travailler sur, maintenant, quand on clique ici, ça ne fonctionne pas encore. Donc, on va étudier Java ce qu'il faut faire ça. Donc, il y a une chose ici que je n'arrive pas, qui n'est pas aussi trop correcte, c'est la partie de à propos. Voyez, donc à propos ici, je pense que le test dépasse. mais en dehors de ça, tout ce qui reste est propre. Sur la partie à propos que le test ou le test dépasse. Donc, je vais retourner sur la partie about. Je vais essayer de voir un peu qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi, sans se comporter comme ça, c'est tout. Donc, on va venir ici, on va retourner sur cette partie about. On va essayer de voir ce qu'on a mal fait là pour que ça ne marche pas rapidement. Donc, je viens sur la partie about ici. Voilà. Donc, on regarde rapidement ce qu'on va ajouter pour que ça puisse marcher. C'est tout. Je pense que le problème se trouve uniquement qu'en côté d'ici. Ce n'est pas l'âgé minimum, mais l'âgé maximum. Donc, c'est la base de 800. C'est tout. Je pense que c'est là où nous avons fait le ressent. Voilà. Et ça devrait normalement fonctionner. Et tout est parfait. C'est tout. Vous voyez ? Tout est parfait. Maintenant, le ressentir, ça fonctionne très bien. Très bien. Partout. Très bien. Ce qui me reste maintenant, c'est de travailler sur, comment on appelle ça ? Sur maintenant les animations. Les différents types d'animations. Vous voyez ? Donc, on a ce qui est ici. Tout va bien. Maintenant, je veux que quand on ne commence pas à survoler ça, il faut que le redale en tête, ça apparaît rapidement. Donc, quand je sors d'ici, je le sortis comme ça, il faut que l'entête ne commence pas à apparaître. Et ici, j'ai aussi un peu un fond un peu flou ici. Donc, je vais flouter le background du reader. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je viens au niveau du reader ici. Donc, je viens au niveau du reader ici. Et là, maintenant, au lieu de background, je ne suis pas background. Je vais utiliser ici. Background, backdrop, backdrop filter. Et je vais utiliser blue. Sur backdrop filter, je vais donner 50 pixels. Voilà. Et si je fais ça, voilà, on a flouté. c'est tout. Donc, on floute la réplande. Et maintenant, une fois qu'on en fait comme ça, il faut que ça commence, ça s'accroche là. Et là, maintenant, on aura beaucoup besoin maintenant de, comment on appelle ça, du JavaScript. C'est tout. On fait ça. On aura besoin du JavaScript. On va ajouter les différents types de classes qu'on avait déjà créées, qui sont déjà là, mais qu'on n'a pas encore utilisées. Donc, on va utiliser cette classe maintenant pour pouvoir travailler plutôt sur, comment on appelle ça, pour pouvoir travailler sur, maintenant, l'entête. Et après, on va travailler aussi sur les différents types de sections. Voilà. ici. Et on va commencer par travailler. Donc, d'abord, on va dire, quand on commence le score, on va mettre document. Document. Et je viens ici, point, add even listener. Et là, maintenant, sur add even listener, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire simplement, quand on va commencer le score, d'abord, on va arrêter, on va attendre d'abord que tout se charge. Vous voyez, tout se charge ici. On va écrire tout à l'intérieur de ce code. Donc, on va attendre que tout se charge d'abord. Qu'est-ce que je suis ici? Donc, on va dire, il faut que tout le contenu, parce qu'étant d'ailleurs qu'on a beaucoup d'images, il faut que tout le contenu se charge d'abord. Donc, je viens ici. Voilà. Il va dire, tout le contenu se charge d'abord. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dire, quand on commence pas à scroller? Donc, quand on commence pas scroller? Voilà. Donc, pour dire ça, c'est toujours document. Add, even listener. Et ici, ça sera scroll. L'événement, c'est l'événement scroll. Là, maintenant, je vais appeler encore une fonction. Voilà. J'appelle une fonction ici. Là, la fonction anonyme, comme on va appeler, une fois qu'on ne commence pas à scroller, c'est tout. Donc, première chose d'abord, on va récupérer simplement l'entête ici. Donc, on vient ici, constant, reader. Donc, on le récupère. Donc, c'est document. GetElement, mais querySelector. On va utiliser querySelector ici. Et l'entête ici, d'abord, je viens ici. Le nom de l'entête, je l'ai nommé, on a l'enormé ici, readerStacking. On va venir ici, on prend l'entête qu'il y a pour notre readerStick. Voilà. On le sélectionne. Mais on le sélectionne sous forme de classe. Voilà. Une fois qu'on l'a sélectionné, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va essayer, on va ajouter, comment on appelle ça? Il faut ajouter ou enlever la classe Sticky. Parce qu'on avait créé une classe qu'on a nommé ici Sticky. On avait dit quoi? Cette classe va permettre plutôt d'accrocher notre entête en gros. La classe Sticky qui est ici. C'est tout. Voilà. Donc, il faut ajouter ou bien enlever cette classe. Ça dit, on va toggle la classe. Ajouter ou enlever la classe et aller le maître EDM en fonction de la position du défilement. Voilà. Donc, si la page est défilée vers le bas, là, il faut ajouter la classe. mais si elle est, on fait scroller vers le haut et on atteint la route de massement là-bas, on va enlever ça. Donc, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on vient ici, on prend l'entête ici et on va dire class list, toggle. Donc, on ajoute la classe to go, mais on va ajouter cette classe à sous-condition. Voilà. Donc, sous-condition. Donc, ça peut prendre deux paramètres. Le premier paramètre, ça correspond au nom du classe à ajouter et le deuxième passage à correspond à ce qu'on appelle force. Force, simplement, c'est la condition dans laquelle on ajoute la classe ou pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire simplement, on va dire la condition, je dis la condition dans laquelle on l'ajoute ou pas. La condition dans laquelle on enlève la classe, c'est tout. Donc, il faut ajouter la classe Tiki. Donc, on ajoute la classe Tiki. Je pense que je vais le copier. Donc, j'ajoute cette classe. Voilà. Et je l'enlève lorsque, donc, je mets ici Windows. Lorsqu'on commence, je l'enlève lorsque, et la condition qui est ici n'est pas respectée. Donc, on ajoute la classe uniquement lorsque la condition qu'on va écrire ici est respectée. La condition, c'est simplement, c'est lorsqu'on ne commence pas à scroller vers le bas. Donc, pour savoir qu'on ne commence pas à scroller vers le bas, tout ce qu'on va faire, on va essayer de voir que la position du bas de défilement est supérieure à zéro, c'est tout. Donc, on met Windows, scroll. Scroll Y. Voilà. Si c'est supérieur à zéro, c'est tout. On ajoute la classe. C'est tout. Voilà. Donc, on va venir ici, on va essayer de voir. Quand on ne commence pas à faire comme ça, vous voyez, je ne commence pas à scroller comme ça. Voilà. La classe est ajoutée, c'est tout. Voilà. Je ne commence pas à scroller, c'est tout. J'ajoute la classe. Voilà. Ouais, maintenant. Donc, quand je ne commence pas à scroller, en même temps, j'ajoute la classe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Très simple. Voilà. Donc, c'est comme ça, je sais s'il faut que j'ajoute la classe ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on ne veut pas que. Parce que, regardez, quand je viens ici directement, je ne commence pas à ajouter. Mais moi, je veux que ceci, le codec qu'il y a ici, l'entête disparaît d'abord, avant que la classe ne soit ajoutée. Donc, on va essayer de dire quoi dire. Il faut qu'on scroll et puis la hauteur de scroll dépasse la hauteur de ce codeur de l'entête. Je suppose que la hauteur totale de l'entête, c'est environ 70 pis 7. Donc, au lieu d'utiliser 0, je vais dire, lorsque ça dépasse 70 pis 7, il faut ajouter la classe. Lorsque le scroll dépasse, donc, là, tu ne commences pas à faire tout cela. Voilà. Donc, ça va disparaître. Voilà. Et c'est tout. Donc, les animations commencent. Et c'est très simple. On a ajouté ça avec du JavaScript. Donc, on crée les classes simplement en CSS et on les ajoute maintenant avec du JavaScript. Très simple. Ça s'arrête là. Voilà. C'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, en dehors de ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faut qu'on travaille maintenant sur les sections. Parce que, n'oubliez pas, on a dit tout à l'heure que, lorsqu'on va commencer par faire comme ça, on va commencer par défiler. Quand on atteint une section, il faut que la section s'affiche. Il faut que ça quitte directement, complètement à gauche. Et ça vient apparaître. Ça disparaît. Ça vient apparaître comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une classe qui permette de faire ça. D'abord, je sélectionne toutes les sections sur ma page. Regardez, on a donné tous les trucs là-ci à partir du hero section. On a sélectionné toute une section. Donc, je sélectionne d'abord toutes les sections en JavaScript. Donc, pour les sélectionner, les éléments de section, c'est très simple. Donc, je viens ici. Toujours, je suis dans le scroll. Donc, je sélectionne tous les éléments de section. Donc, je mets ici Constant, Section au pluriel. Et je mets ici Document, Query Selector, All. Voilà. Et je sélectionne toutes les balises, Section. C'est tout. Une fois que je les sélectionne, voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais déterminer la position, une position de référence. Vous voyez ? Je vais déterminer une position de référence pour déclencher l'animation lorsque l'élément est visible. Vous voyez ? Comment je vais dire ? Je détermine une référence parce qu'une fois que je dois spécifier où est-ce que je serai d'abord avant que l'élément de la section ne s'affiche comme ça. Donc, je détermine en quelque sorte la position de référence pour déclencher l'animation lorsque l'élément est visible à l'écran. Vous voyez ? Donc, lorsque l'élément est visible à l'écran. Donc, ce qu'on va faire ici, simplement, ici, on va prendre la route de la fenêtre. On le divise par 1.5. Vous voyez ? Pour obtenir environ, je dirais, environ 50%. Vous voyez ? 50% en quelque sorte de la route de l'écran. Vous voyez ? Donc, cela suffit simplement que l'animation commencera lorsque l'utilité aura fait défiler jusqu'à ce que l'élément soit dans la partie visible de la fenêtre. Cela ne dit pas forcément tout le recrois. Vous voyez ? Donc, ce qu'on fait simplement pour faire cela, on va d'abord, on vient ici, on va faire constat. On va déterminer screen position. Donc, screen position. Et qu'est-ce que je fais pour screen ? Je mets un document, c'est tout. Et c'est un document, je mets Windows. Point. Donc, inner head. Inner head ici. Donc, et on sera. 50%. Donc, je vais diviser par 1.5. C'est tout. Donc, une fois que je fais ça, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je vais parcourir chacun des sections de la page. Je mets ici fori section. Donc, je parcourir chacune des sections. De la page. Donc, je parcourir chacune des sections de la page. Donc, la première chose que je fais, je vais récupérer la position de l'élément de section par rapport au routeur de la fenêtre du navigateur. Je vais récupérer la position de la section sur laquelle nous sommes par rapport à la routeur de la fenêtre. Voilà. Donc, on va utiliser une méthode qu'on appelle Get Bounding Client Rate. Get Bounding Client Rate. Donc, ça va essayer d'obtenir l'élément de section là, le cadre rectangle qui représente l'élément de section. Et on va prendre son route avec une propriété qu'on appelle Top. Donc, ça va retourner la distance entre le route de l'élément et la partie visible de la page. C'est tout. C'est-à-dire le route de la fenêtre. C'est tout. Donc, pour faire ça simplement, je crée ici une constante ici. Et cette constante, simplement, je vais nommer ça Section Position. Donc, je mets ici Section Position. Voilà. Et là, je vais utiliser, je vais prendre la section. Et si lui, on va prendre la routeur qui le présente. Donc, on va utiliser Get Bounding Client Rate. Voilà. C'est une méthode ici. Et si lui, on va prendre le route, c'est tout. Donc, on met Top ici. Là, ça va nous retourner maintenant la distance entre le route de l'élément et la partie visible. Vous voyez, la partie visible de la page, c'est tout. C'est-à-dire le route de la fenêtre. Donc, une fois qu'on l'obtenit, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par switcher sur les conditions. Donc, on va dire, si la position de Vrault de la section est inférieure à la position de référence calculée, c'est-à-dire Screen Position. Voilà. Donc, si la position de Vrault de la section est inférieure à la position, c'est-à-dire qui est ici, qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà. Donc, si tel est le cas, cela signifie que l'élément est entré dans la partie visible de l'écran. Voilà. Ou ça en rapproche, en quelque sorte. Voilà. Et là, on ajoute la classe. Une classe, maintenant, qui va permettre à l'élément de décrancher l'animation, c'est-à-dire quoi? Le slide gauche, c'est tout. C'est ce qu'on va faire, ça. Donc, on va venir ici. On va dire, ifo, session position. Donc, on prend, si la position de la session est inférieure à la position calculée en haut, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je viens ici. Là, maintenant, on va directement prendre la section. On met Class List. On va ajouter une classe, ici. Donc, la classe, ici, je vais le nommer peut-être Fader In. Donc, entre 12. Donc, je n'oublie pas. C'est-ci. C'est tout. Et je vais créer cette classe-là. C'est tout. Donc, je viens ici. Je vais créer la classe Fader In. Donc, je viens ici. Quelque part ici, je ne sais pas trop. Donc, peut-être complètement en haut, ici. Je vais créer une classe-là. Voilà. Donc, je mets ici. Je dis, sur toutes les sections. Que se trouve la classe Fader In. Maintenant, la classe Fader In, qu'est-ce que ça permet de faire? On va juste créer. On va mettre ici. On va mettre une opacité. Donc, Opacity. Donc, l'opacité, on va mettre ça à 1. C'est tout. Et maintenant, on va mettre ici Transform. Et on va mettre simplement Translate Ins. Voilà. Translate Ins à 0. C'est tout. Voilà. Donc, Translate Ins à 0. C'est tout. C'est le système qui est ça. Maintenant, ça dit, c'est si cette classe, c'est ça qui va ramener l'élément à son, comment on appelle ça, à sa position initiale. Donc, il faut que toutes les sections, on les mette d'abord. On les décale d'abord. Voilà. Donc, on va décaler par défaut toutes les sections. Voilà. Toutes les sections. Donc, en haut ici, je prends toutes les sections ici. Voilà. Et par défaut, toutes ces sections, je vais les mettre en opacité 0. Voilà. Opacité 0. Voilà. Et je vais mettre ici Transform. Translate Ins. Et ici, pas défaut, je mets ça, je vais disparaître complètement l'élément. Donc, je mets moins 100%. Voilà. Et ici, je vais mettre un peu de transition sur ça pour que ça se fasse de façon douce. Et ça va se faire sur Opacity. Opacity. Voilà. Et ça va durer 0.6 secondes. Ça va être 600 millisecondes. Et ça sera Is Out. Voilà. Et je fais aussi la même transition sur Transform. Et ça va faire même durée. Donc, 600 millisecondes Is Out. Voilà. Ça fait la même chose. Donc, trois défauts. Toutes les sections sont comme ça. Et je vais l'ajouter comme ça. Voilà. Et quand on rentre dedans, je l'ajoute. Et quand on sort dedans, j'enlève la place. Donc, toujours, section. Re-move. Fait in. C'est tout. Donc, je vais faire ça. C'est tout. Donc, c'est ce que je fais ça. Donc, on va tester. Je viens ici. Je vais abonner le haut. Donc, quand j'actualise comme ça. Voilà. Ceci disparaît. C'est pas grave. Quand je vais commencer par scorer, ça apparaît comme ça. Bon, c'est pas bon pour le test. Après, on va enlever ça sur la bannière qui est ici, sur la section hero. C'est pas bon pour ça. On va voir comment on va faire ça. Donc, pour les autres, vous voyez. Donc, quand je sors. Vous voyez. Ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Vous voyez. Voilà. Et là aussi. Ceci aussi. Ça disparaît. Ça vient. Ça disparaît. Ça vient. Ça disparaît. Ça vient. Voilà. Et ceci, même chose. Donc, ça disparaît. Ça vient. Ça disparaît. Ça vient. Et la même chose ici. Voilà. Donc, c'est très, très simple à faire. Très simple. C'est tout. Très, très simple. Sauf que je ne veux pas que, par défaut, quand on a toit ici, ces choses-ci disparaissent. Et je ne veux pas que l'effet s'observe sur la section hero. La section hero, quand on vient ici, la section hero est le premier élément de toutes les sections. Le premier élément de toutes les sections. Donc, on va dire, fais ça sur toutes les sections, sauf le premier élément. C'est tout. Donc, pour dire, sauf le premier élément, on va mettre ici, note. Pour dire, sauf, on ferme ça. Et note, on va dire simplement ici, fais ton, voilà, fais ton, off-type, c'est tout. Fais ton, off-type. Et quand on fait ça, directement, donc, quand on actualise, ça ne s'applique pas sur cette section. Sauf l'animation du début qu'on avait ajoutée. Voilà. Ça ne s'applique pas sur ça. Et quand je fais comme ça, d'abord, ceci, ça marche. Et voilà. 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 Et ça marche parfaitement. Voilà. Donc, là, maintenant, ça fonctionne. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça que je vais ajouter facilement l'animation. C'est tout. En tout cas, on va continuer. Donc, une fois qu'on a terminé avec ça, on va commencer maintenant avec, comment on appelle ça? Je vais dire, quand on est sur une section, il faut que la section soit active. La classe active qu'on a créée ici. Par défaut, quand je viens sur la section contact, voilà. Il faut que, quand je sois sur ça, ça soit sélectionné, active pour montrer que je suis sur cette section. Vous voyez? Pour montrer que je suis sur la section active. Mais par défaut, il faut que je le retire ici. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour le faire, la classe active, il faut qu'on l'ajoute dynamiquement à partir du JavaScript. Voilà. Donc, c'est tout. Il faut qu'on l'ajoute dynamiquement à partir du JavaScript. Donc, pour faire ça, comment on va faire? On va venir ici, toujours dans JavaScript ici. Donc, on sort maintenant de tout ce qu'on appelle le scroll, tout ce truc là-là. On clique dans le scroll ici. On vient ici. Et on dit simplement qu'on va sélectionner tout l'élément de navigation, tout le A. Donc, on vient ici. Je mets ici, constant. Et si, on crée ici, nav, li, avec S. Donc, pour le li, nav, menu, tout ce que je veux. Donc, nav, links, tout ce que je veux. Donc, links, dernier. Et là, maintenant, je mets le document. Et je mets ici, query selector all. Voilà. Et je vais sélectionner tous les éléments qui se trouvent dans nav, ul, li, les A. Je sélectionne tous les A comme ça, avec précision. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, d'abord, avant de commencer par par ceci, nav, link, tout ceci, je vais créer la position, c'est-à-dire que le menu courant sur lequel nous sommes. Et je suppose que quand on est dans une session, la session devient une session courante. Je vais créer une variable que je vais nommée current. Et par défaut, je ne mets rien dedans. Voilà. Je mets rien dedans. Et on va commencer par par courir les nav, links, donc on prend chacun des liens. Voilà. Donc, on part pour ça. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas parcourir directement les liens, mais on va parcourir plutôt les sections. Donc, je prends toutes les sections avec S. N'oubliez pas, on l'a déjà créé en haut. Et je prends section. Voilà. Donc, ici, on va faire un lien. Je vais donc déplacer toutes les sections. Ici, qu'on a sélectionné ici. Je vais les déplacer complètement en haut. Voilà. Donc, je les déplace complètement en haut. Ou bien, simplement, ce qu'il fait, je reste toujours dans Document Add Even Scroll. Là même, je le mets là, puisque je suis toujours dans l'animation du scroll. Donc, je me déplace comme ça. Et je vais ici. Voilà. Donc, j'ai terminé ici. Là, maintenant, je viens ici. Voilà. Pour pouvoir avoir accès à la valeur section. Et d'abord, c'est lorsqu'on scrolle les éléments. Donc, je reste là. Je prends la section. C'est tout. Et d'abord, la première chose à faire, je vais prendre d'abord le vaux de section. Quand on prend une section, on prend le vaux de cette section. Voilà. Donc, je mets ici section top. Voilà. Et je fais la même chose. Je mets section ici. Et je ne prends plus le carré de ces trucs-là. Donc, je mets offset top. Voilà. Et je prends ça. Ça, c'est une propriété. Ce n'est pas une fonction. Et après, maintenant, je vérifie maintenant si la section dont je dis ifo. Voilà. Je me fais si. Je dis si la position d'éléments du scroll, du scroll, du window, de ma fenêtre. Donc, scroll y. Voilà. Si cette portion, elle est supérieure ou égale. Donc, si c'est déplacé, supérieure ou égale, quand on rentre sur la page. Ça, c'est quand la position du scroll. Ça, c'est la barre du scroll. Le truc à rentrer dans ma section, dans l'élément dans lequel je suis. Parce que quand je clique sur le menu, ça me déplace sur la section qui représente ce menu. Donc, une fois que ma barre du scroll rentre dans cette section, donc ça rentre dans cette section. Mais cette section top, c'est le rond. Le rond de ma section. Mais il faut que je rentre un peu dedans. Donc, je rentre un peu dedans. Je vais faire simplement ici. Je vais faire un calcul ici. Je vais rentrer jusqu'à section top là. Section top divisé par 10. Donc, un dixième. Je rentre dedans. Tu as un dixième de ça. Donc, si c'est supérieur ou égal à ça, qu'est-ce que je fais? Je vais vous ici. Simplement. Et je prends current. Donc, la section courant. La section courant maintenant, c'est section point ID. Donc, je prends son identifiant. Donc, point ID. Si je ne veux pas prendre point ID, suffisamment de mettre point get attribute audi. Voilà, c'est tout. Donc, vous pouvez mettre get attribute add. Mais point ID, ça, retourne la barre. Alors, il met ID content attribute, c'est tout. Vous pouvez mettre get attribute ID. C'est tout. Donc, quand je fais ça, c'est tout. Maintenant, je récupère maintenant la section courante. Donc, une fois que j'ai la section courante, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sors de là. Et je vais parcourir maintenant les lignes. Donc, nav, links. Et là, je m'informe sur ça aussi. Donc, je mets ici, link sur chacun des liens. Et qu'est-ce que je fais dedans? Donc, ce que je fais, c'est simplement, je prends directement. Et chacun des liens. Donc, je mets ici, link. Je prends chacun des liens, ici. Et je prends la classe list. Et j'enlève sur tout ce truc-là. Tout ça, elle est la classe active. Donc, si un lien, la classe active, je l'enlève. Donc, j'enlève ça. Donc, pas défaut, je l'ai mis sur ceci, pas défaut. Active. C'est pour ça que c'est sélectionné à tout moment. Voilà, non? Mais moi, je l'enlève. C'est déjà enlevé puisque je ne suis pas là pour le moment. Donc, je l'ai enlevé directement. Donc, quand je l'enlève ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais une vérification ici. Donc, je mets ici, if. Vous voyez? Donc, je fais if ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais essayer simplement de vérifier. Sur la référence href. Vous voyez? Href. Regardez ici. Sur chacun des href ici, on a mis le nom de l'identifiant de chaque, c'est son accompagné de dièse qui est ici. C'est tout. Donc, on a mis. On va voir si il y a un menu qui contient le nom de l'identifiant de section courant sur la terre. Nous sommes. Alors, il faut ajouter la classe active à celui-là. C'est tout. Donc, on vient ici. On va dire simplement ici, if. Et nav link. Voilà. Href. Vous voyez? Il vient. Je le fais ça comme ça. Je mets ici if. Et on va s'il va me détecter les trucs. Donc, je mets if. Voilà. Donc, je mets ici nav link. C'est tout. Href. Donc, je prends maintenant href. Ou bien, je mets. Comment on appelle ça? Get attributes href. Mais, tout ce que je veux. Vous pouvez directement sélectionner href comme ça. Ou bien, je peux aussi faire quoi. Il peut mettre get attributes comme ce qu'il y a fait pour ici. C'est son ID. Donc, moi, je mets ici href. Voilà. Et je dis. Si le href de ceci, c'est pas links comme ça. Tout court comme ça. C'est link. Je prends les éléments ici. Link. Ici. Et je prends son href comme ça. Et je vais dire. Si ça pour élément. Donc, je mets ici include. C'est tout. Et si dedans, on a l'identifiant. Donc, je mets current. Si dedans, on a l'identifiant current. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici simplement. Et on va prendre maintenant ce lien. Donc, link ici. Et class list. Et on va ajouter la classe ici active. C'est tout. Voilà. Donc, on ajoute la classe active ici. Et si on fait ça, on va voir. Donc, on est au niveau des propriétés. Ça marche. Si je viens ici. Directement. Sur accueil. Voilà. C'est sélectionné. Si je viens sur à propos. Voilà aussi. C'est sélectionné. Si je viens sur propriétés. C'est sélectionné. Si je viens sur témoignage. C'est sélectionné. Si je viens sur contact. C'est sélectionné. Bravo. Donc, c'est tout. C'est tout ce que vous allez faire. Voilà. Donc, même si je ne commence pas à scorer comme ça. Je scrolle comme ça. Vous voyez? Ça se sélectionne à propos. Je viens sur propriétés. Ça sélectionne. Je viens sur témoignage. Ça sélectionne. Je viens sur contact. Ça sélectionne aussi. C'est tout. Voilà. Donc, mes animations sont en train de fonctionner très bien. Voilà. Ils sont en train de fonctionner parfaitement. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de travailler maintenant sur le slide qui est ici. Ce slide-là. Il faut que quand je clique sur le bouton, ça puisse se slider. C'est-à-dire dérouler les choses. Voilà. Ça puisse arriver à déplacer. Tout ce qui est là. Donc, on va venir ici. Une fois que nous, on a terminé ce que nous sommes en train de faire, on ferme. On ferme là. Et on sort de là. Voilà. On sort de là. On peut sortir complètement même du scroll. Voilà. Donc, on peut sortir complètement de ce scroll-là. Donc, je n'ai pas forcément, je ne suis pas obligé de rester ici. Je peux même sortir dedans. Voilà. Je sors de le scroll, ce truc-là. Je m'en fiche de ça. Ce que je vais faire d'abord, je vais sélectionner des éléments du DOM et initier les variables. Donc, je vais sélectionner d'abord tous les éléments avec la classe testimoniale. Vous voyez ? Donc, première chose à faire. Donc, je mets ici « Constance ». « Slides ». Et je mets ici « Documents ». « Point ». « Quality Select All ». Et je sélectionne tous les éléments. Vous voyez non ? Qui a la classe testimoniale. Donc, quand je reviens ici, je parle ici, d'ici. Donc, tous les éléments qui a la classe testimoniale. Donc, je les sélectionne comme ça. Voilà. Une fois que je les ai sélectionnés, mais après maintenant, je sélectionne l'élément avec la classe « Prev Slider ». Vous voyez ? Donc, je vais sélectionner ça. C'est-à-dire « Bouton précédent ». Je viens ici directement. Je mets ici « Constance ». « Priv ». Je mets ici « Document. « Point Query Selector ». Je sélectionne l'élément qu'il y a pour classe. Voilà. C'est où maintenant ? C'est-ci. Donc, « Priv Slider ». Je sélectionne ça. Je fais la même chose ici. Donc, ça sera « Nest ». Et ça sera l'élément qui a la classe « Nest ». Comme ça. C'est tout. Une fois que je les sélectionne maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais maintenant initialiser l'index du slide courant. Donc, « Slide courant », c'est le slide qui est ici, sur lequel on a ajouté la classe active, la classe qu'on a déjà customisée dans CSS. Donc, je viens ici. Je vais mettre ici. Je vais créer une constante ou bien une variété qui va s'amener « Current Index ». Et je vais initialiser ça à zéro, pas défaut. Voilà. Donc, ce qu'il fait maintenant, je vais créer une fonction pour afficher le slide à l'index spécifié. Donc, j'affiche ça à l'index spécifié. Donc, je crée une fonction ici. La fonction, je vais nommer ça « Show Slider ». Et cette fonction, je vais lui passer l'index. Et ça va me permettre d'afficher le slide auquel on fait le slide qui a l'index qu'on nous a passé. Donc, ce que je vais faire ici, je vais parcourir maintenant chacun de ces slides. Donc, je mets « Slide for each ». Je parcours chacun des slides ici. Et qu'est-ce que je vais faire pour ces slides ? Je place le slide et l'index du slide. Je vais vérifier si cet index correspond à l'index qu'on m'a passé. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Et qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je retire la classe active sur tous les slides. Donc, pour faire ça, simplement, c'est très simple. Je prends le slide qui est ici. Exactement ce qu'il y a fait pour les sections. Classe liste. Remove. Et je retire la classe active. C'est tout. C'est tout. Une fois qu'il y a fait ça, je vérifie maintenant le slide qu'il y a pour l'index, l'index qu'on m'a passé. C'est tout. Le style qu'il y a pour l'index, l'index qu'on m'a passé. Et une fois que je le vois, je le prends maintenant et j'ajoute maintenant la classe active sur le slide. C'est tout. Maintenant, j'ai créé cette fonction. Il faut que je l'utilise. Pour l'utiliser ça, on va utiliser un gestionnaire d'événements pour le bouton suivant et plus suivant et précédent. C'est tout. Je sors de cette fonction là et je viens ici. Je prends maintenant des différents types de boutons. Je prends d'abord le next et j'ajoute add even listener. Et ça sera l'événement clic. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, quand on clique sur ça, voyez, donc quand on clique sur ça, ce qu'il va faire simplement, je vais essayer d'abord, je vais essayer d'incrémenter l'index du style courant en bouclant à la première position après dernier slide. Voyez, donc je tape ce qu'il y a ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais simplement incrémenter. Donc je prends l'index du slide, voyez, l'index qui est ici. Je prends l'index précédent, mais je prends l'index et je l'incrémente de 1. Mais à chaque fois que je suis suivant, il faut incrémenter l'index du slide courant de 1, voyez, non? Mais si je fais ça, je peux m'arrêter ici. Le problème, c'est que je vais attendre, par exemple, si j'ai trois slides maintenant, suivant, 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 si j'atteins le troisième slide, je clique encore sur suivant, ça va incrémenter ça jusqu'à 4. Sauf que je n'ai pas un slide qui a proposition 4, par exemple, mais qui a proposition, je ne sais quoi. Vous voyez? Si j'ai trois slides maintenant, les index comment pas du 0, donc l'index va s'arrêter à 2. Donc ça, 0, 1, 2. Maintenant, sauf que si on arrive sur la dernière, le dernier slide dans l'index escaladé, je clique encore sur suivant, ça va incrémenter ça à 3. Sauf qu'il n'y a pas quatrième slide qui porte l'identifiant 3, voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la technique des modulos, voyez? Donc, je vais utiliser les restes d'éléments. Donc, j'ajoute cette partie ici. Modulos, la taille des slides. Par exemple, si j'ai, par exemple, trois slides maintenant, ça veut dire, mais la taille des slides ici, ça sera 3. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Si je viens ici, le premier slide, la position est égale à 0, non? Donc, je prends 0 et je fais, et je suis la position 0. Je vais aller sur la liste suivante, c'est-à-dire le deuxième élément. Donc, ça va incrémenter 0 plus 1, ça va faire 1. Mais 1 modulo 3. Le reste de 1 divisé par 3, c'est encore la 1. Donc, ça va toujours donner 1, voyez? Et si je suis déjà sur la deuxième élément, je vais aller sur le troisième, ça va prendre le 1, incrémenter ça, ça va faire 2. 2 modulo 3, ça donne toujours 2. Et si je suis ici sur la dernière élément maintenant, voyez? L'index, maintenant, ça se regarde à 2. Et quand je vais cliquer maintenant sur le suivant, ça va incrémenter ça de 2 à 3. 3 modulo 3, ça donne 0. Donc, ça ramène ça maintenant directement en arrière. C'est aussi simple, ça, voyez? Et une fois que j'ai l'index, tout ce que je fais, c'est d'appeler la fonction et de lui passer correct index. Ça s'arrête là. C'est aussi simple, ça, voyez? Et si je fais ça, normalement, ça devrait commencer par fonctionner, voyez? C'est tout. Et encore, je fais ça, je viens ici. Quand je clique... Ça devrait fonctionner. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire d'abord par défaut, sans même qu'on clique sur ce truc là-là. Je vais dire par défaut, show slide. Donc, je vais appeler show slide et je mets la position de l'index ici à 0. Par défaut. Voilà. Et quand je suis là, je clique sur suivant. Ça ne marche pas sûrement parce que j'ai mal sélectionné sûrement les éléments. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire pour savoir si j'ai mal, comment on appelle ça, j'ai mal sélectionné ou pas, c'est d'aller vérifier. D'abord, l'index qui est ici, il faut qu'il y ait trois trucs là. C'est d'aller vérifier, prive. OK. C'est nest. Voilà. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, c'est nest et non prive. Donc, quand je viens ici maintenant, voilà, je clique. Ça devait fonctionner. On va inspecter pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Je clique là. On va voir s'il y a une erreur ici. Voilà. Il y a une erreur. Il dit Reading Add Even Listener, l'index 54. J'essaie d'appeler et propriété Add Even Listener, nul, donc l'index 54. J'ai fait une erreur ici, sûrement là. Donc, nest qu'il y a ici, j'ai mal sélectionné ça. Donc, il faut les points. C'est les classes. Donc, point ici. Ici aussi, point. Voilà. Et ici aussi, point. D'accord. Ça fonctionne. Donc, en réalité, j'actualise. Je ne devais plus avoir l'erreur. Si j'ai toujours l'erreur, alors je veux encore revoir. 1054. OK. Nest Slider. Voilà. Et je pense que l'erreur va disparaître. Et quand j'essaie de venir au niveau du témoignage maintenant, j'ai fait ça. Voilà. Ça marche très bien. Ça marche parfaitement maintenant. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, mes slides fonctionnent parfaitement. À mes veillées. Tout ce que je vais faire ici, je suis très satisfait de la qualité de service, de la qualité, de la qualité de service de l'équipe. C'est tout. Pour ne pas avoir trop de test. Pour que mon design soit un peu plus propre. Donc, je fais comme ça. Voilà. Ça marche. Maintenant, ici, ça ne marche pas. Donc, il faut que je fasse la même chose pour la partie de preview. Donc, je viens ici. Je prends toujours. Ici, je fais ça. Je vais dupliquer juste ça. Je vais mettre ici. Privé. Et ici, je vais juste ça. Au lieu d'incrémenter, je vais juste ça. Décrémenter. Donc, je viens ici. Moins 1. Sauf que quand je fais moins 1 ici, ça ne va pas aussi fonctionner que ça. Moins 1. Maintenant, si ici à 0, je fais 0 moins 1. Ça va donner moins 1. Alors qu'il n'y a pas d'intestant. Il n'y a pas de slide d'intestant négatif. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais réajouter la large de ce slide ici. Voilà. Et c'est ça même qui va fonctionner. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si je vais commencer le privé, ça y est, je suis à, 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 comment on appelle ça? Et sur le slide de position 0, vous voyez? Et si je clique maintenant là sur précédent, ça fait quoi? Ça va prendre 0, moins 1, ça fait moins 1, plus 3. Par exemple, si j'ai 3 éléments, vous voyez? Donc, 0, moins 1, plus 3, ça donne 2. Donc, ça veut dire que je suis en train d'aller directement sur l'élément qui a cointesté. L'élément qu'il y a pour l'index D, c'est le troisième élément. C'est tout. Vous voyez? Donc, je vais directement sur le dernier élément. Donc, c'est comme ça, je joue, c'est le calcul un peu plus. Très simple. Mais il faut réfléchir un peu. Et c'est tout. Et ça marche super bien. Et quand je viens ici, directement, je teste. Et ça marche. Ça marche parfaitement pour moi. Ça marche très bien. Et je sens. Et j'en sens très bien. Voilà, un peu. Donc, j'ai terminé un peu avec les slides et autres, tout ce qui est là. Maintenant, ça me reste une petite animation que je vais faire. Et puis, ça va s'arrêter là. Donc, ça reste la partie responsable. Donc, d'abord, on reteste ici une seule fois. Vous voyez? Ça marche. Ici, ça sélectionne les choses. Propiétés, ça marche. Voilà, ça marche. Et quand je viens ici, super. Ici aussi, ça marche. Les animations, ça marche aussi. Très bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, ça reste maintenant la partie responsable. Pour le, comment on appelle ça? Et ici, pour les petits écrans. Voilà. Donc, quand je vais venir sur les petits écrans maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que quand je clique sur ceci, le menu hamburger, ça puisse réagir à ça. C'est tout. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais sélectionner le menu hamburger. C'est tout. Donc, je viens ici. Qu'il y a de scroll ou pas. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir me placer là. Donc, je viens constant. Et je vais sélectionner simplement le menu hamburger. Donc, je mets constant ici hamburger. Et ici, c'est documento. Et là, je vais mettre query, c'est-à-dire, je vais get element by ID. Et ici, on lui a donné un identifiant du nom. Donc, quand je monte ici, rapidement, on lui a donné l'identifiant hamburger. Donc, je viens ici. Je le fous là. Et je le sélectionne. Une fois que je vais sélectionner, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, je vais le prendre. Donc, je prends ici hamburger. Et je mets add even less name. Donc, quand on clique sur ça, je mets ici click. Donc, quand on clique sur ça, maintenant, je commence par travailler. Donc, je mets ici. Avec l'événement que je prends. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais récupérer simplement la navigation, l'yeur de la navigation. Donc, je mets ici constant. Voilà. Now, je mets ici documento. Query selector. Et je vais sélectionner simplement nav. Et je sais, le UL qui est dedans. C'est tout. Ce système que ça. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais maintenant ajouter ou enlever. Donc, je mets ici nav. Classe list. Voilà. Et ici toggle. Une classe que je vais nommé ici open. Voilà. Je viens d'une classe que je vais nommé ici open. Sauf qu'il faut que je crée cette classe que je vais nommé open là. Que je n'ai pas encore créé. Donc, je vais enregistrer ici. Je vais venir au niveau du CSS et je vais créer la classe open. Qui va me permettre maintenant d'ouvrir. Vous voyez? D'ouvrir ou bien de ne pas ouvrir le menu de navigation. C'est très simple. Voilà. Donc, je crée cette classe rapidement. Donc, pour créer ça, je viens ici. Il ne s'est pas sûr. Je l'ai déjà créé quelque part. Quelqu'un me dit que je l'avais déjà fait. Donc, je mets ici open. Voilà. Donc, je l'ai créé ici. Voilà. Donc, quand je clique sur ça, j'ouvre ici. Ou bien je le fais disparaître. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais venir ici simplement. La classe est déjà créée. Donc, je mets la reteur auto et puis c'est tout. Donc, je viens là et je clique sur ça. Voilà. 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 Et j'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. Donc, je reprends. Donc, je soulève ici. Voilà. Ça vient. Je descends. Ça vient comme ça. Et voilà. Je suis ici. Et quand je viens ici maintenant. Vous voyez? Ça vient automatiquement. Et quand je suivais les éléments. Voilà l'animation qui est là. Et quand je fais comme ça. Ici. Ça vient. Je peux aller comme ça. Tout est parfait. Et voilà aussi. Ça, ça vient avec l'animation. Avec l'animation. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous a plu. Si vous avez regardé du début jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'elle vous a plu. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Liker la vidéo. Partager pour me supporter. Et aussi commenter. Dites ce que vous pensez sur ces gens de vidéos. Si je dois le faire aussi très souvent ces gens de vidéos. Pour aider la communauté. Dites-le moi. Et à la prochaine. Si vous avez d'autres projets que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin des services. N'oubliez pas mes services. Je suis développeur. Je suis aussi formateur. J'accompagne des gens dans le coaching. Et je fais aussi des services en fonction du cœur. Voilà. C'est tout. Donc on est ensemble. Je dis ciao. Et puis à la fin.